Le balado que tu es sur le point d'écouter comporte du langage vraiment, mais vraiment pas approprié pour les enfants. Tu risques d'y entendre des mots décrivant des parties de l'anatomie humaine. Ou encore, des mots d'église. Oreilles chastes, s'abstenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, je ne peux pas aller plus loin. Ça, c'est freaky, un astuce. Ça, c'est un peu boussard. Hé, imagine, ils t'en montrent plein, 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 puis tu te dis, ah, ben, je vais aller regarder le film, puis tu sais, ils nous ont tous montré dans le trailer, puis dans le film, t'en as encore plus. Ça, c'est rare, ça. Salut Brudeau, bienvenue à nos auditeurs de Terrain sur le Pod. Écoutez, aujourd'hui, on va vous présenter un film coréen. Oui, notre sélection Frisson TV. J'essaie d'aller grave, là. Frisson TV, 100% terreur. Frisson TV. Ça se voit le mieux que je peux faire. Ça se voit le mieux que je veux, là. Frisson TV. Bon, moi, j'étais confortable. Ça se pourrait que je le dise de différentes façons, parce que moi, bon, au départ, j'appelle ça Dernier train pour Bouzanne. Toi, tu sais que c'est Bouzanne. J'ai dit tout le temps Bouzanne, ouais. Ouais, puis moi, j'ai dit, ouais, puis dans le film aussi, en français, ils disent Bouzanne. Donc, vas-y Bouzanne. Donc, tu le diras à ta façon aussi, il n'y a pas de problème. Donc, le dernier train pour Bouzanne. Un film... Un film post-apocalyptique. Un film post-apocalyptique. Post-apocalyptique. Ah, puis sérieusement, je ne sais même pas si je l'ai dit comme il faut, parce que tu le disais en même temps, puis je ne savais même plus qu'est-ce que c'était moi qui disais, puis toi. Ah, ben écoutez, on l'a fait en canon. D'où Jésus. Ah, une chanson. Oui. Ah, canon. Mais écoute, direct dès le départ, je vais dire une chose. Je ne suis pas un fan de films de zombies, OK? Étrangement, ben, je ne peux pas dire pas moi, mais je ne suis pas comme un gars qui va me faire genre, ah, des zombies, puis je vais aller voir ça. Mais j'ai peur des zombies. Écoute, moi, j'ai suivi toutes les saisons jusqu'à maintenant de Walking Dead. Il n'est pas, selon moi... Ça, c'est ça, ça a désensibilisé des gens. Oui, c'est parce que Walking Dead, pour moi, c'est un... Oui, il y a des zombies là-dedans, mais c'est beaucoup plus l'impact de que ça fait un virus qui transforme les gens comme ça sur les humains, puis comment les humains se comportent face à d'autres humains. C'est quasiment aussi dangereux ça que les zombies. Ben, comme dans The Mist. The Mist, ta version Monsters, là, mais tu sais, oui, je comprends. Pour Bouzan, pour moi, c'est un peu aussi ça, parce que les humains sont aussi chiençables envers les autres humains que ce qu'on peut voir dans d'autres films de zombies. Moi, je... Puis c'est compressé, hein? C'est très compressé, ouais. Là, on parle d'une heure et cinq... Je vais le dire tantôt, là, le temps, mais c'est quand même... T'as raison, c'est compressé. Sauf que, bizarrement, j'ai adoré des jeux vidéo de zombies. Resident Evil. Resident Evil, qui est mon top, là. Mais aussi Dead Rising, qui est un autre jeu de zombies, selon moi, qui doit être probablement inspiré de Night of the Living Dead, ou c'est quoi l'autre, là, dans le centre d'achat Dawn of the Living Dead? Dawn of the Dead. Puis après ça, c'est Night of the Dead, tu vois? Of the Dead. Dead, dead, dead. Dead. Dead, 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 dead. Ouais. La moitié. La moitié. Mais moi, je te dirais, je pense que dans les films de zombies que j'ai comme préférés, c'est probablement Return of the Living Dead. T'as suivi ça? Ah, ouais! J'ai vu un, deux, trois dans le temps. Je me rappelle que dans un des deux, je pense que c'est dans le deux, qu'elle m'a amenée, la fille est de dos aux zombies, puis le dos, le zombie avance, là, elle arrête, là, elle regarde les chaque côtés, puis là, elle recommence à avancer, puis les zombies, c'est vraiment à la suite, c'est tout craché, là, l'arrête. Ça se passe pas que je pourrais en donner, quoi. J'avais trouvé ça assez drôle. Parce qu'il y a des super beaux maquillages dans le premier, comme un des zombies, il est dégueulasse, il est vraiment bien fait. Et aussi, c'est que c'est le mélange d'humour et d'horreur en même temps qui fait que c'est un bon film. Je sais pas, c'est devenu un film culte, évidemment, mais on le fera un jour. Si on en fait un autre des zombies, je te dis tout de suite, là, probablement, je vais te demander de faire Return of the Living Dead, parce qu'il y a deux, trois, quatre. Moi, j'ai vu... Le premier et le deuxième se ressemblent beaucoup, parce qu'il y a les mêmes acteurs qui font tous les mêmes rôles, d'ailleurs. C'est-tu Tom Matthews, qui joue Tommy Jarvis dans Friday the 13th Part 6? Il joue dans Return of the Living Dead. Night of the Living Dead, il était bon. Oui. Ben, je te dirais, le remake 1990, c'était le meilleur. Personnellement, là, ben, tu sais, moi, c'est le premier que j'ai vu. Je l'ai aimé. Je l'ai aimé aussi. Oh my God, j'ai fait des cauchemars à cause de ce film-là, boy, pis j'ai peur des zombies encore aujourd'hui. Ben, je vais dire, là, le seul, moi, que j'ai trouvé qui était un peu différent des autres, c'est 28 Days Later. Ah, ouais, ben, ça, c'était le premier avec les zombies qui se mettent à courir, là, tu sais, là, pis courir comme des assis fous, là. Oui, elle suit l'adrénaline, là, sur les speeds, là. T'es pas mal en ronde. T'as-tu vu le film Alive qui est sorti pendant la pandémie avec Tyler Posey? Ah. C'est un remake d'un film japonais, je crois, ou coréen, qui s'appelle Hashtag Alone ou Hashtag Alive. En tout cas, c'est vice-versa, là. Pis c'est pratiquement le même film. C'est un film un peu dans les mêmes vêtes que Dernier train pour Bujan, pis pour vrai, c'était bon, c'était stressant. C'est la même chose, mais dans un bloc appartement. Mais il y a aussi, tu sais, il y en a eu plein, plein, plein depuis les 15 dernières années, là, tu sais, comme, tu sais, si tu regardes les films Wreck, pis il y a des films, c'est pas quarantine, quarantaine, là. Ben, c'est le même film, en fait. Ouais, t'as raison, c'est vrai. C'est vrai, c'est... Ben, le premier. J'aimais l'actrice dans le premier de ça, moi. Ah, ben oui. C'est ici, là. Ah, celle que joue dans le Dexter. Ah, oui, mais c'est ça, c'est ça que je veux m'en dire. Ben, elle, là, elle donne pas assez de crédit à cette actrice-là. Je m'en rappelle plus, c'est quoi son nom, je vais aller le chercher. Alléluia, alléluia. Oui, c'est... Mon Dieu, comment ça s'appelle? Elle, là, il y a une scène dans Dexter, parce que moi, j'ai binge-watché Dexter, j'ai pas écouté, j'ai pas regardé quand elle s'est sorti. On l'a binge-watché il y a à peu près un an ou deux. Jennifer Carpenter. Carpenter, c'est ça, Carpenter. Moi, cette fille-là, je l'avais déjà vue dans d'autres choses, puis j'ai tellement adoré dans... Emily Rose, elle jouait là-dedans. Oui. Elle jouait dans White Chicks aussi, je m'en rappelais plus, mais elle jouait dans White Chicks, elle fait une des trois tantaises. Ah oui, tu vois, ça, je l'ai vue, mais je ne me souviens pas de ça. Mais moi, dans Dexter, il y a une scène, tu sais, quand elle l'apprend, il jase un moment donné sur le dehors, sur le balcon, puis il y a une scène, c'est rare, j'ai été poigné de main par l'émotion, par une scène dans un film « Oh my freaking Lord! » Wow! Elle, Jennifer Carpenter, c'est... Ah, je le sais. En tout cas, ouais. Faudrait qu'il... Vraiment, moi, c'en est une que je me suis dit de vrai, comme la nommer Scream Queen ou du moins lui donner comme un honneur, parce qu'en effet, je trouve qu'elle s'est beaucoup donnée pour le monde de l'horreur. Tu sais, il y en a du monde comme ça, qui font comme Sarah Michelle Guerlis, c'en est une, qui, tu sais, ils sont vraiment investis dans ce qu'ils font, dans l'horreur, puis tu vois qu'ils aiment ça, puis ils aiment ça faire ces films-là, là, tu sais. Ah, ben ça, c'est le fun, parce que moi, j'ai... C'est un peu piste-off quand je vois que des acteurs qui sont rendus au top, puis qu'ils pissent ou simplement, ils font comme s'ils n'ont jamais tourné dans un film d'horreur, alors que... Moi, ça me semble, ça serait comme... Je suis rendu là, dire, hé, j'ai commencé avec celle-là, ça m'a permis de commencer mes premiers... Tu sais, mes premiers pas dans le domaine cinématographique. Mais voyons, Serge, ils veulent raconter des histoires, ces personnes. C'est pour ça, des vraies histoires qui veulent dire quelque chose. Ouais, ouais, c'est... Aussi fucké que c'est, c'est une histoire qui veut dire quelque chose, ben c'est comme un film dernier train pour Bujean aujourd'hui parce qu'on est en pleine pandémie pis que ce qui arrive, ben... C'est fucké, hein? Moi, là, ça m'a angoissé tête cette semaine-là, cette semaine. Si tu me permets, je vais te dire mon synopsis et ça va peut-être te rajouter une touche à ce que tu disais il y a quelques secondes. Parfait. Je l'ai composé, c'est rien de moi, là. Ah, je te crois, pis les filles vont te baquer ça, là. Je les ai détachés tantôt. Sonia et Samantha. Sonia et Samantha, parfait. Alors, voici. Après avoir assisté la résumption d'une chèvre, la résumption d'une chèvre, la résumption d'une chèvre, nous faisons la connaissance d'un courtier en bourse. D'un courtier en bourse. D'un courtier en bourse. Dois accompagner sa fille en train à vous homme sa fille en train « We come » afin qu'elle se salue à droite. « Come, maman. » « Come, maman. » « Come, maman. » Malheureusement, pour le père et la fille, un virus a commencé à contaminer la population, transformant les gens en hommes-bis. Une personne infectée réussit à entrer dans le train Corail Express avant son départ pour boussard. « We come. » Comme personne ne portait de masque et que la distance gastronomicale est impossible à respecter par l'homme, « Je vous laisse imaginer la suite. » « Il y aura moins de gens que prévu qui va réussir à se rendre à destination. » « Le nom et un vont-ils se rendre à Pouchard. » « Que maman va-t-il se rendre à Pouchard. » « Monsieur Papin va-t-il se rendre à Pouchard. » « Oui, il est un jour. » « Mais c'est l'oubain, il change la forme à Susanne. » « C'est pas drôle. » « Sérieux, là. » « C'est drôle, mais c'est pas drôle. » « Ben, ben, c'est ça. » « C'est parce que ce qui est ironique, c'est que, ok, tout le monde, aujourd'hui, nous sommes le 29 décembre. » « On n'a même pas encore traversé l'année 2020. » « Fait que nous, on est encore en 2020, à l'instant où on vous parle. » « Et en plus, les chiffres qu'ils ont annoncé aujourd'hui, qui sont les chiffres d'après Noël, puis tout ça, on n'est pas bien bien fiers, là. » « Alors, c'est pour ça que mon synopsis était un petit peu en lumière de ce que l'on peut voir et lire dernièrement. » « C'était sarcastique. » « Exactement. » « Ben, tu sais, en même temps, regarde, écoute, on est dans ce bateau-là. » « Je ne sais pas où on va être rendu le 23 janvier. » « C'est quand même dans un mois, puis beaucoup de choses peuvent se passer dans un mois. » « Les vaccins sont commensés, puis tout ça. » « Il faut être sage, les amis. » « Et en attendant, chers amis, peu importe où vous allez être quand vous allez écouter cet épisode, nous sommes là pour vous diverser. » « Nous sommes là pour faire passer un bon moment. » « Puis à vous inviter à aller regarder le film « Last 5 au Bouson. » » « Dernier traître, Bouchard. » « Alors là, là, j'ai dit notre tour de façon. » « Alors, dernier traître au Bouson. » « En même temps, je vous dirais, c'est quand même un film qui a été vraiment apprécié. » « Mais je vais laisser Bruno parler des statistiques. » « Oui, ça a vraiment été bien reçu, ce film-là. » « Oui, je vous parle des statistiques dans un instant. » « Je vais vous parler d'un livre avant, d'un livre hyper enturé de moi de la manière que j'ai dit statistiques. » « Non, non, pas du tout. » « C'est que j'anticipe quand tu vois le nom des acteurs. » « Ah, je sais. » « Ça fait deux jours, je n'en ai pas. » « Alors, ton livre, Bruno. » « Oui, écoutez. » « Là, c'est vraiment cool parce que je viens de le finir. » « Je ne suis pas un gars qui lit vite dans la vie. » « Puis c'est plate parce que j'aimerais ça être un gars qui lit super vite, mais ça me fatigue les yeux rapidement, puis pouf, je repars. » « Mais j'ai fini un livre récemment et ça m'a permis d'en commencer un autre, le nouveau de Cynthia Haven Deed qu'on a reçu pour l'épisode Scream. » « Donc, je l'ai commencé, son fameux livre, Monster non censuré, qui est un spin-off de la série Summer Jam. » « Je vais vous en donner des nouvelles, certains. » « Mais le livre que je viens de finir, c'est un livre de la collection Frissons qui ont recommencé à l'en sortir, justement, dans les dernières années. Je pense que c'est en 2017 qu'ils ont recommencé. Puis maintenant, ils sont 100% québécois. Et quand je dis 100%, je dis 100, 100, 100, 100. » « C'est du 100 qui coule. » « 100% québécois. » « Écoute, c'est une série pour les jeunes que je lis encore, avec beaucoup d'appétit, et j'embarque avec le 100% québécois. Ils se donnent la peine pour faire un jeu de mots qui est... » « Je lève mon verre. » « OK, le fun. Good. » « Puis là, ça donne qu'ils ont quatre catégories. Moi, j'achète ceux qui sont Terreur Rouge et un frisson extrême, qui sont comme des niveaux d'âge. Maintenant, c'est le fun. C'est vraiment bien réparti. Puis, le dernier que j'ai lu, c'est un frisson extrême, donc qui est adressé à 14 ans et plus. Mais il reste quand même qu'il y a un mort d'homme dedans. Je pourrais dire que celui que j'ai lu, qui s'appelle « Art sauvage » de Olivier Deschamps. Puis la couverture est vraiment spooky. Écoute, là, c'est comme un mannequin tout pété, très sombre. Parce qu'au début, j'avais peur. Quand ils ont commencé à les ressortir, Serge, tu voyais, ça avait l'air des couvertures de catalogue. Désolé, là, c'est un petit peu... Mais là, écoute, j'y regarde et je suis comme « Allé, ça, c'est nice, ça donne vraiment le goût des lits. » Puis celui-là, je l'ai vraiment aimé, pour vrai, c'est l'histoire de Victor qui est un critique d'art. Est-ce qu'il meurt, Victor? Ben là, vous pouvez le lire pour le savoir. Puis écoute, c'est pas des livres super épais. C'est comme 300 quelques pages, 396 pages, donc quasiment 400 pour les extrêmes. Ça se lit bien, les chapitres sont pas super longs. Puis honnêtement, c'est pas si jeune que ça, là, dedans. Le gars qui, tu sais, c'est un gars de carrière, là, dedans. Puis c'est le fun parce que je le lisais puis je le disais, c'est cool, vu que ça s'appelle la collection Frissons, ben Frissons TV pourrait produire des films de ces livres-là. Ça serait fucking ballade. Puis en lisant, moi, sérieux, pour Victor, je sais pas qui je pourrais voir le faire. Peut-être, comment il s'appelle, Mehdi? Tu sais, il est humoriste, là. Oui. Poussaïdane. Puis le rôle d'Émilie, je voyais Laurence Latreille. Mais encore là, je vois tous les rôles du jeune, c'est pas mal elle que je vois parce que je sais pas si t'as connaît cette actrice-là. Ça me dit quelque chose. Elle joue dans quoi? Elle a joué dans Fugueuse. Puis elle faisait Ariane. Puis moi, je l'ai connue. J'ai chanté avec quand elle était plus jeune. Écoute, je pense qu'elle avait 13 ans. Elle a chanté Pointé du doigt, nous autres, sur Stage. Ou non, oui. Écoute, je m'en rappelle pas. C'est celle qui fait l'amie de la Fugueuse, là. Oui, oui. J'ai même pas été capable de la regarder jusqu'au bout parce que je la connais, la fille. C'est vrai qu'il y a de voir quelqu'un que tu connais mourir à l'écran puis le monde m'en parlait puis le monde me disait « Elle est vraiment bonne. » Puis bien que je n'ai aucun doute qu'elle est excellente, j'ai comme pas le goût de la voir mourir. Donc, l'épisode, j'ai arrêté de regarder la série avant l'épisode qu'elle décède, justement. C'est niaiseux, mais c'est comme un peu... C'est un peu weird pour moi de voir ça. C'est trop dans la réalité, là, tu sais. OK. Peut-être peur qu'elle soit trop bonne puis que j'y crois un peu trop puis que là... Parce que moi, quand je pleure dans un film, « Oh my God ! » OK. C'est comme une école... Comme je n'en viens pas, là. Ah ouais, c'est pas des jokes. J'ai l'air d'une caricature qu'ils font à la télé. En tout cas, « Art sauvage », si vous avez la chance de lire ça, je vous fais un résumé rapide. Dans un quartier délabré, Victor découvre une surprenante mise en scène. Malgré son aspect morbide, l'installation le fascine. Aucun doute, il s'agit de l'oeuvre d'un auteur anonyme. Cet art sauvage est pourtant le début de révélations plus sinistres. « Un sombre à fer qui tisse lentement sa toile autour de lui. » Je pourrais dire que si je l'avais à le comparer à un film d'horreur, je le comparerais à une version plus soft du film Seven. Ah, OK. Intéressant. Si vous avez une chance d'aller lire ça, allez vous rappeler des souvenirs à lire des nouveaux frissons. Faites-vous plaisir. Gantez-vous. Moi, je te dirais que Seven, c'est pas un film d'horreur. Mais on pourrait le couper. Seven, c'est pas un film d'horreur. Ben, il peut être vu comme ça, mais il est pas classé en horreur comme tel. Ben oui, il est classé dans la suspense, mais est-ce quand même que... Je sais pas, moi, il a resté avec moi ce film. Un jour, on pourrait le couvrir parce qu'il est freaking... Tu sais. Vraiment, là. C'est weird parce que moi, quand j'ai regardé ce film-là, j'étais comme, ouais, mais c'est parce que tout le monde l'a fait à ces péchés-là, là. Ah, ben oui. T'sais, fait que c'est comme un peu que... Fait que là, c'est... Ah oui, ça a joué un peu dans ma tête, mais oui, je serais pas long de le regarder. Je l'aime bien, Brad Pitt. Ouais. Bon, écoute, moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez spécial, là. C'est pas un film que, initialement, quand j'ai entendu parler de ça, j'ai dit, OK, bon, ça peut être intéressant, mais, en fait, j'ai dû l'écouter six fois depuis que c'est sorti. Et à chaque fois, je trouve que c'est une expérience... Je sais pas pourquoi, mais ça m'attire, ce film-là. Mais Gwyneth Paltrow, elle joue dans ce film-là, je pense. Ah, que oui. Ah, ça doit être pour ça que je suis pas trop... Elle, là, je l'haïs plus que Nicole Kidman. Quoi? Pourquoi tu l'aimes pas, Gwyneth? Gwyneth Paltrow, ah, moi, là, quelqu'un qui a toujours l'air... Tu sais, peut-être parce que je la voyais sur les tapis rouges dans le temps, mais quelqu'un qui a son air de toujours, c'est... Tu sais, là... Ah, je comprends, ouais. Et moi, je sais pas, depuis que je l'ai vue dans Glee, moi, je l'ai beaucoup aimé. C'est vrai? Elle jouait là-dedans? Ouais, elle faisait... Comment c'était-tu? Ah, c'était un propre de remplacement. C'est-tu elle qui était dans l'épisode, le deuxième épisode de Britney Spears? Oui. Parce qu'il y a eu deux épisodes de Britney Spears. Oui, oui. Malade! Mais le premier, le deuxième, j'ai trouvé que c'était méchant parce qu'en plus, c'était juste avant la première diffusion de X-Factor où elle était juge pis ça riait d'elle. Ouais. Fait que j'étais comme un peu... OK, c'est de mauvais goût, mais t'sais, c'est l'industrie. Mais t'sais, Britney, Britney qui joue, qui chante Britney. Britney qui chante Britney. Oui! Ben oui, c'est Britney. Oh my God, j'ai jamais Britney. Britney S. Spears Amato. Quel vent ferait cette actrice-là d'arriver pis de jouer la... C'est la meilleure chanteuse, mais maudit qui était... C'était bon, c'était bon. Ben, la danseuse de la mort, t'as-tu vu comment qu'elle danse cette fille-là? C'est elle qui a fait des chorégraphies pour Beyoncé? Elle a dansé, pas dans la vidéo, mais live avec Beyoncé pour... Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. Ben, allons-y avec les stats de Dernier train pour Bujan. Vas-y, le dombe au plus. Donc, un film de... Ah, ok, ça part mal, en esti. Je me brise pour pas dire. Ouais, c'est ça. Donc, je figure que... Je sais même pas c'est quoi la langue dans laquelle ils l'ont tourné. En coréen. En coréen? Ah, c'est une langue, ça? Oui, dans le coréen. Si, ouais, je suis... Donc, tourné en coréen qui est sorti à Cannes le 13 mai 2016, mais au grand public du South Korea le 20 juillet 2016, distribué par Next Entertainment World. Puis c'est drôle, leur logo à eux autres avant le film, ça a la sous peu en contraste avec le film. d'une durée d'une durée de 118 minutes en coréen, justement, ce qui est écrit, avec un budget de 8,5 millions et il a ramassé au box-office 98,5 millions. C'est gigantesque. Honnêtement, c'est avec... Oh boy. Préparez-vous. Je me prépare. Gongyu. Je pense que c'est quand même facile. Gongyu. Ma Dong Seok. Ma Dong Seok. T'es meilleur en coréen qu'en russe. C'est bon. Ah, tu trouves? Moi, je suis en train de... En ce moment, j'ai quasiment la voix qui est chic. Jong Yu Mi. Kim Swan. Kim Swan. Après Black Swan, on a Kim Swan. Et voilà. Kim... Hey boy. Kim Ying Song. Kim Ying Song. Kim Ying Song. Choi Woo Sheik. Ça, c'est le mange-marre, ça. Ah ouais? Ah, bon, tu sais qui est qui? Oh, oui. C'est le mange-marre. Oui. Choi Woo Sheik. Choi Woo Sheik. Oui, M. Baseball, oui. Han Sui. C'est la cheerleader. Ah, elle ressemble à ma nièce, je trouve. Ah, ok. Un film qui a été réalisé par Yong Sang-ho. Yong Sang-ho. Yong Sang-ho. Produit par Lee Dong Ha. Et écrit par Podjusuk. Hey, t'es bon en tabarouette. Faut juste le dire vite puis pas prendre ton souffle, t'es correct. Ça va voir l'air de n'importe quoi. C'est ça que les films russes dans le futur, peut-être que ça va marcher. Je sais pas. Ça peut être très drôle. Oui. C'était pas facile, ça. Je suis toujours nerveux avant de commencer, t'sais. C'est comme mes devoirs, genre, de faire ça, mais en même temps, je suis comme... Je suis toujours stressé quand j'embarque là-dedans parce que, t'sais, c'est de la lecture rapide en même temps que de... C'est magnifique. Oui, ça a été un succès, ce film-là, qui a donné une suite que tu as regardée hier ou avant-hier que je n'ai pas vu. Oh my God. C'est pas faveur, hein? Sérieusement. Comment ils ont pu faire un aussi bon film, partir une super bonne franchise puis finir avec une suite aussi médiocre? Qu'est-ce que j'ai entendu? C'est le feu pilot, je te le dis. Le deuxième... Ben OK, écoute, c'est mon avis, là, puis je me donne pas un air de mon avis est meilleur que la vie de n'importe qui. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui vont triper dessus. Sérieux, c'est très légitime. Mais, malheureusement, pour moi, ça a été un fail puis un plus gros fail que Resident Evil Extinction, là. Ah oui? Oui, ça se passe quatre ans plus tard. Tout est plus gros que nature, mais trop plus gros que nature. On dirait que c'est un jeu vidéo. Ah oui, hein? Oui, carrément. C'est pas un film qui est épeurant. Tu vas faire des sauts, là. T'sais, bon, évidemment, t'as pas fait des sauts. Les zombies sont faits en CGI pratiquement tout le long. Oh! Les autos qui sauvent dans la ville puis ont évité les zombies, c'est tout fait en CGI. Puis c'est comme un mélange de bonhommes puis de films. Peut-être parce que je m'attendais pas à ça, peut-être parce qu'il aurait fallu que j'aille pas d'attente, je sais pas. Je sais que le réalisateur voulait pas faire de suite parce que ça a tellement pogné qu'ils ont dit ah, une suite, une suite. Lui, il voulait pas en faire puis il a changé d'idée genre trois ans plus tard puis il en a fait un, là. C'est pas en train qu'il y ait des studios qui veulent profiter des succès pour faire du cash, mais, t'sais, quand tu réalises quelque chose un peu comme Wes Craven qui a pas voulu, t'sais, aller faire le deuxième parce que, bien, lui, il voyait pas d'histoire après, là. Après Freddy, tu peux dire? Pardon? Après Freddy, tu peux dire? Ouais, c'est ça. Nightmare. C'est quoi que j'ai dit? Tu l'as pas dit, en fait. Ah, j'ai pas dit, ok. Mais c'est ça, Nightmare, pour moi, c'est le principe de dire, t'as fait quelque chose, il y a une histoire à dire, on le fait. Il y a pas d'histoire à dire, t'sais, on peut imaginer après qu'est-ce qui va se passer. Ben, il y aurait pu aller avec un autre réalisateur puis un autre scénariste, là. Ouais. Et puis ça, c'est une affaire que j'ai un peu de misère, justement, avec les gens, surtout par rapport au remake, t'sais. Quand ils font des remakes de films, les gens vont tout le temps y aller avec l'optique que c'est l'original qu'on va venir faire puis c'est toujours une compétition avec l'original. Non! C'est pas ça du tout le principe du remake. C'est une autre vision de la même histoire. Et aussi, qui vient chercher une autre génération. Entre autres. Puis libre à vous d'aimer ou de pas aimer, mais faut pas mélanger les entités non plus, t'sais. En cas, je te donne un exemple. J'ai regardé un temps où moi, j'ai vu des originaux puis des remakes qui se font à ton dans les dernières années. OK? Pas comparable avec ça, avec un film que moi, j'ai vu initialement que j'avais apprécié, qu'on pourrait couvrir un jour, d'ailleurs, qui s'appelle Cape Fear. Ah! J'ai jamais vu! J'ai adoré. Mais c'est un remake des années, je sais pas, 50-60. Donc, le remake, moi, je l'avais vu en pensant que c'était un film original. J'ai aimé. Puis là, je me suis aperçu qu'un plus tard, ah, OK, il y avait un film original et moi, je le connaissais pas. Sans avoir eu le take, l'image, en tout cas, l'expérience d'avant, je suis allé avec des yeux neufs, une expérience neuf et j'ai adoré ce film-là. Ben, adoré. J'ai bien aimé, là. Je trouvais que c'était un bon suspense. Mais OK, fait que c'est pas un film d'horreur, là. Non, mais en même temps, c'est un film de suspense un peu comme... Je mets ça en horreur, moi, tout. Ouais, un peu comme What Lies, Benny. Ben, c'était pas un film, ça. Oui, mais tu sais, c'est considéré autant du paranormal que du suspense. Tu sais, on dirait qu'il vague entre l'horreur puis le suspense. Ben, K-Pir, c'est un peu la même chose. Il y a des choses horrifiques, mais c'est beau. C'est genre, t'es sur le bout de ton siège tout le long du film, par moment, là. Tu regardes Robert De Niro, là-dedans, sa présence est menaçante en tabarouille. OK, c'est le méchant. Il fait le méchant dans le film. Il y a vraiment une présence. En tout cas, un jour, on courira peut-être, mais je trouvais que c'est un peu le parallèle que je faisais. Mais en tout cas, bref, est-ce que je commence avec l'histoire? L'histoire commence avec un chauffeur de camion qui est arrêté sur une petite route par des hommes qui portent des tenues de protection. Tu sembles tout de suite comprendre qu'il a dû avoir un problème biologique de quelque sorte qui s'est passé parce qu'ils sont vraiment couverts la tête aux pieds. Là, il désinfecte la voiture du chauffeur avant de le laisser passer. Mais avant qu'il passe, lui, il leur parle d'une fuite. Il y a eu une fuite à quelque part, mais on n'en sait pas plus ça à ce moment-là, je pense. Je ne pense pas. En tout cas, dans ce que je regardais, moi, au début, quand j'ai parti le film, j'ai fait, je me suis trompé de film. C'est fucké. Je ne me rappelais pas de ça pantoute au début. Ah non, hein? Non. C'est parce que tu sens déjà qu'il s'est passé quelque chose parce qu'ils sont hyper protégés. Donc, tu te dis, OK, il y a eu un bug à quelque part. Il y a eu une fuite qui vient d'un laboratoire. C'est tout comme ça dans les films, normalement. Oui, mais ce n'est pas aussi, c'est fucké. Ils ne font pas comme nous autres qu'on est en train de faire en ce moment avec de la protection et tout ça. En ce moment, tous les magasins sont fermés et tous les autres, c'est comme, vas-y. Il y a un Bambi qui se réveille après sa mort. Ben, vas-y. Le chauffeur frappe une chèvre. Ah, ce n'est pas un Bambi? Chèvre ou Bambi. Peu importe, ça peut être un petit chevreuil. Je crois que ça drôle ou un zombie Bambi? Je crois que ça drôle. Ça peut faire un bon film. Les zombies Bambi. Bambi 3. Le réveil de Bambi. Bambi 3. Bambi 3. Mais là, c'est ça le chauffeur qui cherchait de répondre à son téléphone. Il ne faut pas faire ça à la maison ou dans la voiture si vous nous écoutez. Vous nous écoutez main libre parce que le chauffeur il cherchait son téléphone et il est rentré dans une petite chèvre ou un petit Bambi. Il l'a tué. Sauf que une fois qu'il est reparti, le petit Bambi ou la petite chèvre s'est relevé. s'est relevé avec pas les bons membres en premier. Ouais, exactement. C'est comme quelque chose qui a mal suivi. Ça donnait le temps au film, vraiment. Mais c'est fucké parce que c'est la première fois, pas la première fois qu'on voit ça, mais je veux dire... Pas souvent. Ils n'ont pas montré d'autres animaux dans le film. Mais là, c'était peurant de savoir que les animaux aussi peuvent devenir zombie Bambi. You bet qu'il s'est levé comme un danseur de breakdance. Oh my God, c'était quelque chose. Désarticulé, mettons. On était loin de Thriller. On était vraiment très loin. Qui reste à ce jour un des films de zombies les plus épeurants que j'ai vus. Oh my God. Que j'adore. Ah oui, vraiment. Oh my God. Sérieux, j'aimerais ça couvrir un moment donné. Je regarde cette vidéo-là et très sérieusement, encore aujourd'hui, quand je le vois, je le vois comme si j'étais un enfant. Ah ben je sais. Moi, c'est la même affaire. Je trouve que quand on y voit la face la première fois dans Zombie, c'est vraiment bien fait. puis par là-bas. Ah oui, vraiment. Alors, on enchaîne avec C.A. Kuo. On enchaîne avec C.A. Kuo. Moi aussi, il va falloir que je me pratique. C.A. Kuo, un courtier en bourse qui mange du Burger King. Un courtier en bourse qui mange du Burger King. Hey, j'ai dit, c'est-tu comme... C'est-tu... C'est-tu... Non, mais c'est-tu qui a commencé à faire? C'est-tu qu'on a présenté? Non, mais c'est parce que je me suis dit... Hey, puis ça, c'est une autre affaire. Je me suis dit, est-ce qu'ils ont fait un genre de montage, une surimposition de... Parce que moi, j'ai vu une version du film dans une autre langue qui n'était pas marqué corail sur le train. Ah, ouais? C'était autre chose. Puis là, je me suis dit, ils ont-ils changé d'écriture? Bien, il y avait une version sur Internet. Je ne sais pas si c'est Tooby ou je ne sais pas trop quoi, là. Qui est la version anglaise, mais... Un peu comme la version coréenne, mais traduite en anglais, là. Je vous présente ma chienne Bella, les amis. Oui, bonjour, Bella. C'est ça. Donc, il y a du Burger King. Je me suis dit, c'est peut-être à la commanditaire. Il parle au téléphone avec son patron qui lui demande de vendre des actions d'une compagnie qu'on sait éventuellement que c'est la compagnie Biotech. Puis là, il y a un rapport avec un incident environnemental parce que là, tu as remarqué, il regarde des photos sur l'ordinateur et on voit des poissons morts dans une rivière. Oui, bien, c'est... C'était comme pas clair, mais ça doit... Dans ma tête, c'est comme, OK, ils n'ont jamais vu ça venir, là. Bien, c'est parce que il y avait déjà des signes avant-courant, mais en même temps, on a eu ça dans la région où il y avait des poissons morts, puis il y avait un petit bug dans une usine de la région. Fait que je me suis dit, ça peut être ça, mais au point de créer une pandémie ou un virus qui se répare partout, ou peut-être pas, mais il y avait un signe avant-courant déjà là. Fait que là, il parle à son collègue qui s'appelle Kim. Là, il lui demande de liquider les actions de la compagnie Biotech. Fait que là, OK, parfait. Là, lui, il est un peu craintif, il me dit, OK, je vais le faire. L'autre téléphone, il parle avec son ex. Il lui dit que sa fille veut venir la voir à Busan, justement, ce qui est le thème central du film. On s'en va vers Busan parce qu'il faut qu'il conduise sa fille chez son ex. Parce que lui, il vit à Séoul avec sa fille, ou c'est comme une semaine, une semaine? Bonne question. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il vit avec elle, mais clairement qu'il n'est vraiment pas dans le coup comme papa. Il n'est pas attentionné pas en tout. Il ne cache pas. Puis ça, c'est cool parce qu'il y a cette histoire-là à suivre aussi dans le film qui, si ça n'avait pas été rendu aussi mélodramatique, malheureusement, ça aurait pu être vraiment cool. Mais au début, je trouve que ça cède bien l'action du film. Pas d'aplomb. Je trouve que ça met la table. Tu dis, OK. Il y a une dualité dans le film, tu sais, sur plusieurs fronts. L'individualisme versus le côté altruiste. Oui. C'est un thème. Oui, c'est vrai. Et aussi les classes. Classe riche, classe pauvre ou classe moyenne. C'est vrai. Ça, c'est les deux thèmes. C'est le sénateur, là. Oui, lui, là. Ben, je ne sais pas si c'est un sénateur. Moi, je l'appelle le même parce que... C'est un dirigeant d'entreprise. Je ne me suis appui pour quelle compagnie. Un moment donné, moi, je l'appelle le mange-marde. Il y avait-tu une face à bûcher dedans, rien qu'un peu? Ben, il me faisait penser... Est-ce que tu as déjà regardé Karate Kid 2? Ça fait tellement longtemps, là. Dans Karate Kid 2, là, M. Miyagi, il retourne à Okinawa, sa ville de sa naissance, et il rencontre un ami d'enfance qui est devenu son ennemi avec le temps. Ben, ce gars-là qui joue son ennemi, il me rappelait l'affaire du mange-marde de Boudin. Et pourtant, leur face est vraiment correct. C'est juste à cause de leur rôle que leur face l'ont l'air à bûcher dedans. C'est fucké, hein? Bref, en tout cas, mais au départ, c'est Oku, c'est pas le plus grand non plus. T'sais, t'as pas d'empathie nécessairement pour lui. Il fait penser sa job avant tout. Sa fille, il veut aller voir sa mère parce qu'elle a carrément pas l'attention de son père. Même si c'est la fête de la petite fille, puis il s'en va lui donner un cadeau qui est une oui, mais... Oui, un double oui. Un double oui. Parce qu'il a déjà donné une oui, probablement une fête d'avant. Puis là, elle a dit bien, c'est ça que tu m'as donné la dernière fois. Ah, ok, j'avais comme oublié. Mais c'est qu'il essaie de compenser avec des... Avec des cadeaux. Avec des matériels. Ah oui. Il fait ça. L'affaire, c'est ça, c'est qu'il travaille pour subvenir aux besoins de son enfant, mais c'est qu'il a tellement peur de manquer, probablement, qu'il focus juste là-dessus, puis... Le matériel. Il oublie l'essentiel. C'est ça, t'sais. D'ailleurs, c'est pour ça, la petite fille, elle va aller voir sa mère, puis là, bien, vu que le cadeau, il est comme nul, bien, son cadeau, réellement, à elle, c'est d'aller voir sa mère à Bousane dès le lendemain. Lui, il veut pas, mais elle va influencer à y aller dès le lendemain. Avec ses grâces yeux de sad puppy eyes. Sérieux, là, il y a sad puppy eyes, puis il y a sad Asian eyes. Vraiment. Eux autres, là, ils peuvent avoir ce qu'ils veulent, man. Juste à te faire les yeux comme ça. Surtout les petites filles. Je la vois en ce moment. Genre plus, tu sais que c'est... Ah, je le sais. Mais écoute, donc la mère de Seokou, parce que Seokou, je sais pas s'il y habite, mais si sa mère habite avec eux autres ou elle vient garder la petite fille. Ou les deux. Ou les deux. Puis sur la caméra, il y avait enregistré la fête d'école où Swan chantait une chanson qu'elle n'a pas terminée. On va savoir pourquoi tantôt. Et là, on se retrouve le lendemain, ils se rendent à la gare, ils se font couper la route par des pompiers. On voit déjà qu'il y a un incendio loin d'un immeuble. Puis tu sais, comme on a vu trois instances de gens qui font sentir le père pour me faciliter la tâche, tout le monde le fait sentir coupable. As-tu remarqué? Oui. Sa mère. Sa femme. Sa fille. Son ex. Puis son ex-femme. Oui, c'est ça, exactement. Fait que lui, au départ, tu dis, OK, on peut sentir qu'il est pas empathique puis on peut ne pas l'aimer un peu, mais je le voyais plus comme un gars qui se donnait sa job mais qui essayait de compenser du mieux qu'il pouvait puis qui essayait de passer des valeurs à sa fille. quand il est dans la voiture puis il s'en allait à la gare puis il dit, pourquoi tu vas finir de chanter? Faut que tu finisses ce que tu commences. Tu sais, comme la performance, beaucoup, beaucoup. Oui. Puis ça, ça va jouer plus tard dans le film puis je pense qu'il va faire des apprentissages quand même. Son enfant, il enseigne, c'est quoi l'empathie? C'est ça, exactement. Alors que lui, c'est chacun pour soi puis on le voit dans sa job, c'est un peu comme ça. Donc, ça, on a vu l'affaire des poissons morts. Là, on voit un incendie avec les pompiers qui s'en vont là. Ça ne regarde pas bien. Dans ma tête, je me dis, OK, tu ne vois pas là que tu es peut-être en danger? Comme il y a de quoi de pas normal qui se passe. Moi, voir un gros feu de même me poserait des questions. Moi, Bruno, je te dirais que non. Moi, je pense, je repars au début de notre pandémie jusqu'à temps que tout ferme et là, je lève la main. Je pense que je banalisais un peu ce qui se passait. Ah oui? Oui, parce que moi, je me disais, ça se passe ailleurs, pas ici. Tu comprends? Moi, je pense, ce syndrome-là, il y en a beaucoup qui est long dans le film et même le président du pays va l'avoir. C'est parce que ce qui est fucké, tu vois, je t'en avais parlé de ça justement, quand les choses commencent à apparaître aux nouvelles, c'est quelque chose qui, moi, me fait peur. Puis au début de la pandémie, je me rappelle, on se l'est fait dire, OK, bien, soit il faut vraiment qu'elle regarde les nouvelles parce qu'ils vont annoncer quelque chose. Puis moi, dans ma tête, le coronavirus, je n'en avais pas entendu parler tant que ça parce que je me tenais loin. C'est fucké. Dans ce film-là, ça se passe en... En peu de temps. Même pas une demi-journée, tu sais, fraa ! Oui, ça explose le temps de le dire, c'est ça. Et là, les autres, ils s'en vont, puis là, c'est ça, je t'ai dit, le train, moi, ce qu'ils décrivent dans d'autres endroits, ils disent, c'est le Korea Train Express, le KTX, mais quand tu regardes... C'est ça qui est décrit sur le train. Moi, c'était marqué Corail. Hein, pour vrai ? Oui. Bien, il m'a regardé, peut-être, mais ils changent de train à un moment donné aussi, hein ? Peut-être que... Peut-être, mais moi, j'ai vu à plusieurs trains, c'était marqué Corail, comme pour Korean Rail. Je vais porter attention à cela. En tout cas, c'est un train rapide qui doit les amener de si haut à la bousane. Là, les groupes commencent à rentrer. Là, on voit différents groupes qui s'installent dans le train. Là, on voit la gang de joueurs de baseball avec la cheerleaders qui arrive. Je m'attendais tellement à les aér, eux autres, là. Oui, non. J'ai trouvé nice, que c'est pour vrai. Comme la fille, quand elle est arrivée, je me suis dit, oh boy, elle va me taper ses nerfs. Puis finalement, j'étais comme, aïe aïe, vraiment comme... On cheerlead pour elle. Oui, on cheerlead pour la cheerleaders. Moi, ça m'a même pas voulu, ça non plus. Hé, savais-tu que cette cheerleaders-là était dans un groupe de K-pop très populaire? Lequel, sais-tu? Aucune espèce d'idée, parce que moi, je ne les suis pas, mais c'était un groupe de K-pop qui était super populaire, puis elle avait quitté le groupe pour aller faire du cinéma, puis elle a joué dans ce film-là. Ah, bien, c'est cool. Elle était bonne, bien, c'est un petit peu dur pour nous de dire s'il était bonne ou pas, parce qu'on n'a pas les mêmes façons d'acter, puis tout ça, mais il reste quand même que j'y ai vraiment cru. Moi, je la trouve bonne dans son rôle. Elle ne m'a pas tapé ses nerfs non plus, je la trouvais même borderline sympathique. Ce n'est pas au départ, mais éventuellement, moi, je l'ai bien aimée. Il y a aussi les deux soeurs. T'as-tu trouvé que celle qui avait de l'air plus jeune avait de l'air vieille, avec du maquillage puis d'une périf? Oui, puis je ne les ai pas aimées du tout, moi, ces femmes-là. Non, moi, non. Je trouvais ça un peu, bien, pas une des deux. À part son geste, c'est fucké. En même temps, à part ça, je ne voyais pas, je ne dis pas qu'ils ont une grosse importance, mais en même temps, tout l'autre, ça n'était pas vraiment... La seule chose que je te dirais, c'est quand ils ont vu les nouvelles, qu'un autre a dit, ah, mon Dieu, il les laisse tout faire maintenant, avant on les emprisonnait. Ça donnait quand même le ton de comment c'était au pays avant, c'est quand on était transigeant et qu'il n'y avait pas le droit de manifestation même pacifique, sinon il se faisait tapé dessus et il se faisait emprisonner. Ça, c'est un commentaire politique, social, qui a été dit par une des deux sœurs, mais je te dis, moi, je le regardais, puis après ça, ma fille est arrivée un peu plus tard, sans qu'on se parle, elle a dit même commentaire, elle disait, la femme, on dirait qu'elle a été vieillie avec une perruque, je dis, oh my god, je dis, ok. Oui, ça m'aimera d'un maquillage cheap, mais quand tu regardes la photo sur IMDb, elle a l'air super jeune. Oui, c'est ça, d'après moi, ils l'ont juste vieilli pour s'approcher de l'âge de l'autre. C'est peut-être une actrice de dernière minute. Peut-être, ça se pourrait. Donc, juste avant le départ du train, il y a une jeune fille qui rentre dans le train à la dernière minute, mais elle semble vraiment mal en point. Elle rentre à cachette aussi. Elle rentre à cachette, personne ne la voit nécessairement, c'est ça. Elle avait comme les gosses bénis, mais qui n'ont pas servi à grand-chose. Parce qu'elle est arrivée de justesse, il s'est reviré comme trois secondes, le gars. puis là, elle rentre, le train quitte la gare, puis là, c'est là que tu vois souvent qu'il y a un travailleur qui se fait sauter dessus. C'est vite en plus. Oh my god. Sérieux, c'est comme c'est comme si il y a quelque chose qui se passe, une bagarre, puis il y a du monde autour. C'est juste ça que tu vois à un moment donné, et là, à un moment donné, il décolle, le train part, puis là, souvent, il regarde dehors, puis là, tu vois juste, puis il est dans le preview, si vous regardez la bande-annonce. J'ai trouvé ça cool dans la bande-annonce parce qu'il y a sélection officielle de Cannes, puis quand le zombie, il saute, c'est comme s'il saute sur le sigle, le sigle s'en va. Sélection officielle. Ah oui, j'ai pas vu. La bande-annonce, mais c'est ça, il jump sur le travailleur, pauvre gars qui s'est fait manger de là. Ah, j'espère, puis sinon, il y a une commotion cérébrale en tombant sur la tête. Puis la petite, elle regarde son père, il y a comme quelqu'un qui a jumpé sur un autre, c'est pas normal de même. Il croit qu'il a attrapé la moitié. Ah oui, fois deux. C'est comme dans RBO, à un moment donné. Papa, papa, je vais manger le crucifix. Mon Dieu, ça a dû te faire mal. Oui, deux fois. Donc, la jeune fille, malade, c'est glissé, dans les toilettes. Elle s'en va dans les toilettes puis là, tu vois que ça va pas bien son affaire. Puis là, elle arrête pas de dire pardonnez-moi, pardonnez-moi. Je sais pas pourquoi sur pardonnez-moi parce qu'elle est rentrée et qu'elle est en train de tourner. J'ai pas trop compris. Ben oui, nous, dans ma tête, je sais comment que t'es vraiment inconsciente. Peut-être qu'elle a pas compris avant ça. Peut-être qu'elle savait pas que les bosseux faisaient en sorte, mais est-ce que t'as regardé des films de zombies? Ce qui me semble, si t'en as vu, c'est un petit peu de culture. C'est juste un petit peu de AMC. Puis là, t'as-tu remarqué dans l'autre toilette, il y a un employé qui trouve l'espèce de sans-abri, l'espèce de vagabond sans-abri en état de choc qui n'arrête pas de dire sans-abri. Ben, ben, je serais en état de choc moi tout, là. Je sais pas comment t'as fait pour rentrer là. Y'a-tu rentré? J'ai pas remarqué, mais comme... Il y a rentré comme la fille. C'est juste qu'il a pas vraiment lui regardé quand l'autre t'allait se revirer de balle. C'est vrai, en tout cas, là. On l'a pas vu rentrer et t'allait se cacher, mais ça, c'est quelque chose qui arrive souvent en itinérance, là. Ouais, t'as raison. De traverser ou de voyager plus vite, ils vont aller se cacher dans les toilettes de métro ou des choses comme ça. Ah, ça va vraiment si c'est ce qu'il est arrivé. Moi, je me dis, regarde, go for it, là. À un moment donné, là, excusez. Non, mais t'as vu aussi, là, on voit le dirigeant de l'entreprise où j'appelle le mange-marre. Il parle avec la fille pis là, il dit... Super chien, là. Super chien, t'sais, qui dit que sa mère était sûrement pas bonne à l'école. Là, c'était déjà commentaire sur les classes sociales. Il shoot ça out of nowhere. Le ton, là... Non, mais c'est parce que j'essaie de me souvenir, c'est que c'est quand il parle sans-abri qu'il dit... T'sais, il fait le parallèle qu'il faut continuer à l'école, ma fille, t'es-tu bonne? Pis là, elle parle de sa mère. Alors, on veut l'en dire pas être empathique, hein? Il dit à la petite, si tu continues pas à l'école, tu vas finir comme ça, comme le sans-abri, t'sais. Ouais, c'est ça. Ce qui n'a absolument aucun rapport parce que la personne la plus intelligente que je connais a pas fini son secondaire, t'sais. Ben non, c'est ça. Mais reste que... T'sais, il dit ça pis la petite, elle répond... Ma mère, elle dit que c'est les gens qui jugent comme ça, c'est des gens qui vont aller en enfer. Ah ben, ta mère, elle devait pas être bonne avec ça. Ouais, c'est ça, exactement. T'es chien, man. Sérieux. Après, tu te dis, ok, lui, à plus d'avoir une face à bûcher dedans, là, tout de suite, ok. Pis là, tu imagines, tu dis, ce gars-là, il va mourir, il va souffrir parce que des gars de même, habituellement, dans les films, malheureusement, souvent, ils restent à la fin et heureusement, souvent, ils en mangent une mauvaise. Leur sort est pas très bon. Non, vraiment pas. Moi, ce que j'ai trouvé dans le début, justement, au train, je trouvais que l'ambiance, un peu, ça ressemblait à Final Destination, le premier. Tu sais, quand ils sont dans l'avion, pis que tu sais qu'il va se passer de quoi, mais tu sais pas quand ça va partir, tu sais pas comment ça va partir. Oui, c'est vrai. T'es stressé, ben, ça me faisait un peu penser à ça. Pis là, ben, t'as la fille qui est en train de tourner en zombie, qui a fait une crise d'épilepsiataire. Là, l'hôtesse ou une travailleuse, en tout cas du train, elle se demande ce qui se passe, elle vient pour l'aider. L'hôtesse de la terre. L'hôtesse de la terre. L'hôtesse du rail. L'hôtesse du rail. C'est beau, ça. Donc, c'est ça, elle s'en va la voir. Sur les chaînes de télévision, on commence à diffuser des images de riots, des gens de... Ça a l'air la population qui s'emporte et tout ça. Ben, eux autres, ils disent que c'est des riots, mais c'est des zombies. Ben, c'est ça. Pis le gouvernement qui dédramatise, pis qui essaie de dire aux gens « Soyez calme, soyez calme, il n'y a rien qui se passe. » Votre vie n'est pas en danger, va chier. Là, tu dis l'hôtesse d'enjeunement. L'hôtesse est attaquée par la jeune fille pis là, elle ressuscite pis là, t'es encore là, un peu démembrée. Elle fait un malaise. Ah oui, quand elle se lève après en arrière. Moi, là, quand ils se lèvent lentement en arrière pis qu'ils font comme un plaçant tête à ton moment. Ah oui. Tu sais, ça tient pas très bien sur mon... Ah! Moi, je l'avoue, en ce moment, on ira dire. Ah oui, pis là, tu sais, elle saute dans le cou d'hôtesse parce que la fille, l'hôtesse de rail, elle qui part avec pis qu'il est là sur le dos, elle s'en va dans la rangée, elle arrive à la rangée avec l'équipe de baseball. Fait que, tu sais, donc, deux de nos protagonistes qu'on va retrouver plus tard aussi. Trois? Ah oui? Oui, ils sont trois. Ben, au début, ils sont trois. Ah, OK, ouais. Mais en tout cas, principalement deux. Fait que là, ça commence à paniquer parce que là, qu'est-ce qui se passe là? L'autre qui se fait bouffer, mais là, elle commence à sauter sur l'équipe de baseball. Là, il y a sa panique dans les wagons. Pendant ce temps-là, je souvent, elle va à la toilette. Et là, j'ai juste marqué avalanche de zombies. Oh my God, oui. As-tu vu l'avalanche? C'est parce que ça se passe tellement vite, l'infection, là. C'est ça qui était peur, hein? Tu vois l'hôtesse de l'air qui tombe à terre pis ça prend quoi, une minute pis elle revirait de bord complètement, prêt à bouffer tout le monde? Là, entre eux autres, ça se passe. Là, à un moment donné, ça... Écoute, c'est... Pis tu sais, quand ils partent la gang, ça fait comme une avalanche, tu sais, comme il y en a par-dessus qui déboule pis... Ouais, parce que le trou de train il est pas assez gros, fait qu'il rentre tout dedans comme one shot. Il est vraiment intense, là. Donc, et là... C'était big, là. Et là, on retrouve... Je sais pas si ça s'appelle Soo Young. C'est la femme de Sang-wa. Tu sais, le gros bif, là? Celui qui est super fort. Ah oui! Ouais, qui était un entraîneur personnel avant. Ouais, exact. Donc, moi, j'ai marqué Soo Young, mais c'est peut-être pas son nom, là, mais en tout cas, elle est enceinte, elle est avec Sang-wa, son mari. Pis là, à un moment donné, il voit que la gang, la panique qu'elle montre commence à courir partout. Fait qu'ils veulent se sauver. Donc, c'est Oku, le papa pis Swan, sa fille, qui arrive à s'échapper. Pis là, ben, il vient pour fermer la porte. Il était pour laisser Sang-wa pis sa femme là. Ah, c'est ça, je pense... Elle, elle s'appelle... J'ai marqué Soo Young, mais c'est comme Soo Young, Soo Young. Soo Young. Soo Young qui est la femme enceinte. Appelons-la la femme enceinte. La femme enceinte, oui. Moi, je leur ai donné les noms de même parce que je suis pas capable d'y retenir les noms. Si Oku, un peu plus, il est laissé se faire sauter dessus par les obis, mais il réussit... En tout cas, il les fait rentrer à la dernière seconde dans l'autre wagon pis fermer la porte. Là, t'as Sang-wa qui est en crisse pis il commence à mépriser ouvertement Si Oku, là. Je pense qu'il demande à Swan, c'est pas prêt à ton père, c'est ça? Ouais, mais t'sais, il a réouvert la porte, là. Ben oui, c'est ça, je me dis. Écoute, sur la panique, là, honnêtement, là, je pourrais pas dire que je leur ai pas fermé la porte, je leur ai réouvert quand je les aurais vu arriver pis qu'ils sont corrects, là. Mais, hey, à voir qu'est-ce qu'il se passe. Moi, je m'excuse quand il pogne le hôtesse, l'hôte de rail, là. Oui, l'hôtesse de l'air masculin, là, pis qu'il s'enlève avec l'oeil tout à revirer, pis... C'est shit, ouais. Oh, mais l'aïe! Je l'ai pas trouvé drôle, lui. Ben, c'est ça, c'est... Elle a l'avalanche. Oui, c'est ça, écoute, c'est incroyable, là, parce que là, ça se fait en quelques secondes que le monde part, écoute, ils se font poursuivre en fou, pis là, ils arrivent devant la porte, pis c'est celui-là, je pense que quelqu'un prend un instincteur pour... Non, il colle des morceaux de journal sur la porte. Ouais, elle colle parce qu'il dit, il catche qu'ils sont pas capables d'ouvrir la porte, parce qu'ils sont pas comme avancés, mais ils sont... Et c'est quand ils nous voient qu'ils commencent à bouger pis à s'énerver, tu sais. Ça, c'est à cause d'un twist, c'est intéressant. Pis t'sais, on s'entend, c'est pas des zombies comme dans The Walking Dead que ça leur prend trois heures à ce round, no walk and way, ils vont bien plus vite. Christian avait donné le même commentaire, elle dit, c'est pas les zombies de The Walking Dead, non, 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 Walking Dead, tu peux contourner facilement, eux autres, non, non, ils partent à courir malades, c'est comme... Pour ceux qui ont déjà joué ou entendu parler de Resident Evil, il y a eu le remake du premier, ils appellent ça des Crimson Zombies, parce qu'habituellement ils couraient pas dans Resident Evil, là. T'as joué au remake? Oui, dans le remake qui avait ressorti quelques années plus tard, ils ont refait un étage qu'il n'y avait pas dans l'original, pis sur cet étage-là, ils ont un zombie qu'ils appellent le Crimson, ils deviennent roux, comme un peu, le Crimson Zombie, mais tant qu'il se lève, contrairement aux autres zombies du jeu, lui, il court après toi. Ah ouais, hostie, je serais bien à moi. Ça, là, ça m'avait stressé parce que moi, dans l'original, les zombies marchent pis ils savent dessus, ils courent pas, mais dans ce remake-là, ils se mettent à courir. Ah, j'ai tellement aimé ça, moi, jouer à ça, là, j'ai arrêté au quatrième. Non, ben, j'ai fait quatrième pis j'ai fait les autres jeux, mais quand ils ont commencé à sortir juste sur PlayStation, j'ai pas de PlayStation, fait que... Je te dirais que t'as joué au meilleur, parce que moi, personnellement, les autres après, j'ai moins aimé, à part le set qui était freaky en tabarouette, mais bon. Je l'ai même pas fini, il est sur YouTube pis je l'ai pas fini parce que ça ressemble à Evil Dead, je trouve. Ah, carrément. Quand la fille, tu sais, dans Evil Dead, le remake, quand elle montre les escaliers pis la langue, elle coupe la langue. Ouais. Ah, j'aime pas ça. Ben, ça, là, dans Resident Evil 7, ceux qui l'ont joué en réalité, comment t'appelles ça, le VR, le Virtual Reality? En VR, ouais. Hé, ça, ça a dû être fréquent parce que moi, je l'avais joué à ce jeu-là, normal, parce que c'est un jeu first person, fait que c'est toi, c'est toi qui vois. Ouais. À un moment donné, t'as vu juste qu'ils montrent les marches, mais un genre comme dans Evil Dead, moi, j'ai eu le poêle qui m'a relevé sur les bras pis d'un coup, tellement... T'as pas joué avec le VR, toi? Non, mais... Ah, j'ai joué, moi, avec mon ami dit ça, justement, un VR chez eux. Deuxièmement, elle l'a pas fini, mais je l'ai essayé à m'emmener. Ah, oui. C'est que la pandémie, on peut pas y faire. Pis, tu sais, je vais pas aller mettre le casque de quelqu'un d'autre non plus ce matin. Mais on l'avait commencé pis je l'avais essayé avec le VR pis oui, en effet, mes membres ont gelé assez souvent. Assez pour que je dise « Ok, ben moi, je jouerai pas pis je vais juste regarder. » Trop épeurant. C'est tellement de comprendre parce que c'est... Moi, ça m'a ramené au Survival Horror pis c'était vraiment super. Mais bref, en tout cas, ils sont freaky les zombies là-dedans, mais dans Buzan, ça part en fou. Pis là, ce qu'on comprend, c'est que le fait que les zombies sont dans ces wagons-là, ça coupe un peu ceux d'en avant pis d'en arrière. Oui. T'as des survivants en avant et ses survivants en arrière pis les parties sont coupées par les zombies qui se retrouvent au milieu. Donc, c'est ça. Là, on retrouve le dirigeant que j'appelle le mange-marde, le dirigeant d'entreprise, le businessman qui appelle le chauffeur pis là, il dit « On est attaqué, faites quelque chose. » Ben, en fait, c'est qu'il réalise que le chauffeur, il est pas au courant de rien. C'est ça, c'est l'argoïne. Pis que lui, il reçoit les ordres à travers son CB, mais il sait pas qu'est-ce qui se passe. Pis il sait pas ce qui se passe dans son train à lui non plus. Il sait juste qu'il faut qu'il se rende d'urgence à Bujan. C'est ça, mais c'est pas qu'il y a des zombies là-dedans, là. Non, absolument pas. Lui, dans sa tête, l'armée va s'occuper de nous autres mais qu'on arrive là-bas. On va être vraiment en sécurité. Oui, c'est ça. Et là, c'est un coup, il appelle sa maman, la grand-mère de Suan. Pis là, pendant qu'il parle avec elle, t'imagines que sa maman est en train de tourner et de se transformer en zombie. Et on l'entend respirer. Pis tu te dis, ok, je pense qu'il est en train de se transformer, là, elle. Ou en train de se faire manger, un des deux. Ouais. Mais plus, ouais, c'est ça. Mais ils ont pas l'air intéressés de manger le monde dans ça, hein, les zombies? Non, c'est juste, ils sont morts pis ils partent ailleurs. Ils transmettent, c'est comme un virus. Donc là, le train qui est arrêté pendant un petit temps, il repart pis là, il y a des citoyens qui veulent embarquer mais là, ils sont attaqués. T'as vu ça, hein? T'sais, comme ils carrappaient dans la fenêtre parce qu'ils voulaient rentrer dans le train pis là, ils sont encore ils se font jumper dessus. Là, après ça, t'as vu aussi les corps qui tombaient des hélicoptères? Ben, c'est ça. Quand j'ai vu ça, c'est une vidéo que quelqu'un regarde pis j'ai fait la stie mais ils sont en train de nous dire que c'est le gouvernement qui a fait ça parce qu'on dirait que les corps, ils jettent intentionnellement dans la ville. La première écoute, c'est ce que je pensais. J'ai dit, coudonc, je suis là pour faire de quoi? Mais la deuxième écoute, je me suis aperçu que c'est probablement l'hélicoptère qui a décollé avec des zombies pognés après pis à un moment donné, ils ont juste tombé de là. À la deuxième écoute, c'est ça que j'ai vraiment vu. Parce qu'à la deuxième fois, j'ai dit, je vais vraiment être attentif pour ce bout-là. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, parce qu'il y a deux gars qui font de la skate pis ils sont bien tranquilles pis à un moment donné, pow! Il y a comme 7-8 zombies qui tombent des hélicoptères pis ils s'enlèvent tout de suite pis ils sautent dessus. C'est fréquent, maudit! Hé, à eux autres, jambes cassées, pas de problème. Je m'en suis rentré travailler pareil, moi. Ah! Pas de problème. Aucunement. Pis je vais aller magasiner le boxing day, pas de problème. Même mon cou, mon cou cassé, aucun problème! Le bras est défaite d'ici le thé pis il n'est pas de problème. Je vais t'écrire une dissertation à un doctorat, même. Pas de problème, je vais te faire ça vite à part de ça. C'est ça, j'ai remarqué probablement que l'hélicoptère avait assez, donc j'ai comme l'impression que les zombies ont essayé d'en sauter, il y a décollé, pis il y avait plusieurs zombies mais il y avait au moins du hélicoptère au moins plus vite il pleut des zombies. Vive dans la pluie des zombies pas que je veux faire ça. Ben oui, mais sais-tu quoi? Moi j'ai l'impression, je l'ai marqué plus tard parce qu'il y a une autre pluie de zombies à un moment donné dans la gare de train pis j'ai marqué au lieu qu'il pleut des hamburgers, il pleut des zombies. Il aurait pas appelé ça comme ça? Oui, en tout cas je peux te dire une affaire, c'est qu'il aurait pleuré dans la pluie en Dusty Mario. Oh, oui, je pense qu'il aurait fait long feu pour Mario. Il n'y aurait pas eu le temps en fait de pleurer dans la pluie. Non, c'est ça. Donc le président justement qui parle, on l'entend parler je pense à la télé, qui dément tout ce qui se passe. Comme tu disais tantôt, tout va bien aller, vous êtes en sécurité. Donc lui qui essaie de rassurer la population il n'y a rien qui se passe là. Il dit qu'est-ce que Trump il disait au début de la pandémie, nous devons rester calmes et sereins. Oui, c'est ça. Et par face à la situation, sereins. Il n'est pas déconnecté un peu, mais aussi j'ai fait la meilleure passion de décrire ça. Ah, man. Puis là, je disais vraiment avec ce qui se passe là puis par la suite, il y a vraiment la dualité individualiste versus altruiste parce que là, il y a Sang-wa qui diminue le papa de Shohan en disant c'est quoi que fait ton père? Ah, il travaille dans la bosse. Ah oui, c'est ça. Il rit de son père puis là, la femme enceinte elle dit arrête donc, tu dis ça de la petite fille. Ah, c'est pas grave, tout le monde dit ça, elle est oui. Elle est assez mature. Ah, elle est vraiment mature. C'est comme Karine Tanaus. Vraiment, je pense que c'était elle qui faisait la voix en français. Ah, pour vrai? Non, 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 pas vrai. Donc, t'as-tu entendu? J'étais super excité. Oh my God, Karine Vanas! Non, mais c'est que C'est pas Karine Vanas, c'est Karine Vanas, elle le dit assez souvent. Mais, peu importe c'est qui qui a doublé, Swan, je peux dire une chose, elle a fait une moose bonne job parce que les émotions, elle les passe en arrière. Ouais, ouais. Ah, c'est Karine Vanas! C'est Karine Vanas! C'est Karine Vanas! Ouais, mais tu devrais donner ton nom. C'est d'ailleurs... Elle t'aille confondre. D'ailleurs, Bruno, je pourrais t'appeler Marmotte. Ah, pourquoi pas? Non, mais le nom du foetus, tu sais, comment il se... Ah, c'est Marmotte. Moi, quand elle dit ça, sur le coup, je fais de pardon. Ah, mais l'affaire, j'ai dit Marmotte? Même la petite fille est souvent Marmotte? Ah, ouais, ok. Ben, en attendant Marmotte, ça vient d'où, je peux pas. En tout cas, le train, il est censé s'arrêter à Dijon, Dijon, Dijon? À quelque part, là. En tout cas, où l'armée est censée d'être là pour s'occuper des rescapés, mais là, au téléphone, il parle avec un contact, je pense qu'il est dans l'armée, qui lui dit, quand tu es arrivé là, prends une sortie différente que les autres passagers, parce que sinon, si tu passes là, tu vas avoir une quarantaine à passer avec ta fille, donc, ok, parfait, il prend l'information. Fait que là, pour lui, c'est pas encore assez urgent, là. Ben, il a pas vu assez, j'ai comme l'impression. Il a pas vu assez? Ben, je pense qu'il est dans le déni, encore. Fait que là, il débarque à la gare de Dijon, justement, le businessman, il demande au conducteur de partir tout de suite pour Buzan, il est vraiment mangeable, là. Ah, lui, oui. Il dit au conducteur, il dit, « Hey, let's go, on part, on part, détache les wagons, on décolle. » Non, je peux pas laisser le monde comme ça ici, je peux pas faire ça. Tu sais, il a le bon raisonnement, mais pas la bonne attitude, tu sais. Exactement. Là, le papa, c'est Kwon, puis sa fille, ils prennent une autre direction, d'être correct, fait que je vous suis, j'entends dire que il faut aller prendre ce chemin-là. Là, tu vois l'armée, on s'aperçoit que toute l'armée est contaminée, les rescapés sont vraiment attaqués par le monde de l'armée. Écoute, il y en a un petit shitload qui meurt, là. Oh, my God, quand ils partent à la Corse, la gang de l'armée dans les escaliers roulants, puis que le monde essaie de sauver, là. SAUVE-QUIT-E-T-E-T-E! Eh, boy, tu te dis, OK, moi, je me dis, le chien est mort, en tout cas. Là, c'est le moment Roger Rabbit du film, là. Ah, my God, oui, oui. Ah, vraiment, là. Fait que là, c'est ça, ils se font attaquer, là, c'est un coup, ils voient que, OK, ça n'a aucun sens, ils viennent pour se sauver avec le sans-abri. Là, il se fait attaquer par un zombie qui essaie de le mordre, mais il rentre un livre dans la gueule. Et là, ça, ça m'a fait vraiment rire, le sans-abri qui vient l'aider, puis là, il vient mettre le manteau sur la tête du zombie. Le zombie, oh! Ben, je pense que probablement qu'il a compris le sans-abri que s'il ne voit plus rien... Il est correct, ouais, mais il se met en maudit, là. Dans un moment comme ça, là, il ne faut pas que tu sous-estimes personne comme étant ton allié, mais il faut que tu t'es regardes en esti pour ceux qui ne veulent pas l'être, par exemple, là. Ouais, mais c'est ça. En tout cas, bref, Seiko, il a été sauvé par ça, il a pu se sauver avec le reste des rescapés. Là, c'est là que j'ai remarqué une flopée de zombies qui tombe du haut du terminal. C'est là que j'ai remarqué qu'il pleut des zombies. Tu sais, quand ils ont tombé comme sur le train, là, ça tombe de partout. Poc, 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 poc. Moi, on dirait le building niveau oubli des zombies, là. Oh, my God, ça tombe de partout. Là, après ça, ils disent qu'à peu près juste une vingtaine, là, qu'ils perviennent à reprendre le train avant qu'ils repartent pour Buzan. Et c'est assez stressant, merci. Petit moment. I know what you did last summer, là. Oh, mon amour! Oh, mon amour! Oh, mon amour! Ah, oui, vraiment, là. Puis là, il y a une gang qui se rentre dans le train, mais là, t'as Siakwu, Sangwa, puis le jeune qui s'appelle Yeonggok, Gouk, Yeonggok, c'est le joueur de baseball, là, le petit... Là, ils essayent de... Tu sais, ils retiennent la porte, puis là, t'as comme les zombies, puis à un moment donné, ils défoncent la porte, eux autres, ils se sauvent. Et là, ils courent à côté du train, ils réussissent à rentrer de peine et de misère dans le train. Eux autres sont dans la voiture neuf, ils sont séparés des autres, parce qu'il y a comme les zombies entre eux autres et le wagon d'en avant. Ils ne sont pas dans... Ah oui, c'est très bien, puis à un moment donné, ils sont rendus à la voiture 13 et les appels. Dieu merci pour les cellulaires qui fonctionnent encore. Heureusement, oui, parce que sinon, il y aurait... Je ne sais pas ce qu'ils auraient fait, mais en bref, ça les a motivés, parce que là, il faut juste dire aussi que c'est ça, parce qu'il y a Seong, Kiong, la femme enceinte, elle est avec Suam, il y a le sans-abri, puis il y a la vieille dame aussi, elle sait que je trouve... C'est le point des groupes qui interchangent. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme... Puis tu sais, on s'entend, la femme enceinte, elle s'est occupée de la petite pratiquement tout le long du film. Oui, exact. Je pense que c'est un peu cette compassion-là qui a fait en sorte que le principal, c'est fait enseigner son rôle de père par un homme qui n'est même pas encore père, tu sais. Oui, puis par la future mère aussi. Par sa fille. Par sa fille, oui. Mais c'est ça, donc là, c'est comme tu disais, tu parlais du wagon 13, bien c'est parce que la femme enceinte, donc Seon Kiong, Suan et la vieille dame, ils sont dans les toilettes et la voiture fraîche juste à côté. Là, ils sont dans la toilette et ils ne peuvent pas bouger parce que... Ah oui, c'est ça. Tu comprends? Les zombies sont juste à côté donc ils ne peuvent rien faire puis la porte est ouverte donc ils ne peuvent même pas bouger. On va aussi, on retrouve le wagon où il y a en avant parce que là, il y a une séparation entre les zombies puis le wagon en avant où il y a Young Seah et Young Seah qui est le mange-marve. Le mange-marve, la cheerleader. Oui, donc il y a... L'hôte de terre, l'hôte de terre, l'hôte de terre. Oui, ben c'est... T'as l'hôte, t'as le dirigeant, t'as Yin Yi, ça c'est la cheerleader, la petite amie de Young Gok. Et des figurants. Et d'autres figurants. Il y a la sœur aussi, la sœur de la vieille dame. Ah oui! Et là, c'est important quand même là-dedans, ils sont au-delà de la voiture 14 donc ils sont vers la tête du train. T'as Siak, Siakwu, Sangwa puis Young Gok qui décident d'avancer wagon par wagon parce que là, je pense que c'est Sangwa qui a parlé avec sa femme au cellulaire. Oui, puis là, ils savent dans quelle qu'ils sont donc ils disent on s'en vient vous sauver sachant qu'il y a une possibilité d'y sauver. Exactement, mais là, c'est ça, c'est là que Sangwa il dit, moi j'ai trouvé ça bon d'un côté, il dit, t'as habitué à vendre des actions? Tu veux m'en avoir de l'action? Tu vas m'en avoir de l'action. Fait que là, il commence à se taper puis il dit, ok, on va aller rejoindre mais là, il y a une couple de wagons comme il y a des... C'est un stage de Mario Bros. Chaque wagon, c'est comme un... Oui, c'est une épreuve de zombies à chaque fois. Vraiment, c'est un petit peu plus... pas mal de danger. Je ne sais pas, quand Mario est petit et qu'il touche la tortue, je trouve que ça a l'air de faire mal. J'avoue que ça pourrait être un peu dans la même famille. Quoi? Là, il saute tout, 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 ça aurait été trop drôle. Mario Zombie, ça aurait été drôle. Il décide de se pader, tout ça, ils s'en vont vers l'avant, ils profitent de l'absence de vision des zombies parce que là, ils se battent avec les zombies puis à un moment donné, ils arrivent dans un tunnel, ça fait ça que, ok, les zombies ne voient pas puis quand ils ne voient pas, ils arrêtent, ils sont plus actifs. Donc, ils ont dit, ok, parfait, puis là, ils attirent dans un coin, ils contournent, ils se rendent jusqu'aux toilettes de la voiture 13. Ils sont vraiment smart, pour vrai, c'était vraiment cool. Puis, ça a toujours comme une action différente. La première fois, c'est justement, il faut qu'ils sont dans le tunnel puis c'est là qu'il va faire tomber quelque chose puis qu'il va attirer les aimants en arrière pour qu'il puisse passer. Ça, c'est le deuxième wagon qui est comme l'équipe de baseball justement quand l'autre n'est pas capable. Puis, je comprends d'une certaine façon, oui, tu veux qu'ils se réveillent là? C'est sûr qu'ils ne trouvent pas, parce que là, techniquement, ils sont bas de baseball puis il y a ses anciens collègues amis qui sont rendus zombies. C'est comme s'ils hésitent à les frapper ou à se défendre mais finalement, il n'y a pas le choix, Chris et ses deux partenaires qui ont envie de s'en faire manger. Souris oblige. Ben oui, c'est ça. Fait qu'en tout cas, ils font la passe aux zombies là, mon Sangwa qui casse une couple de coups de zombies là, c'est encore à Saint-Permercie qui ne se trouve pas mort d'ailleurs qui est disloquée un peu. Il arrive jusqu'à la destination donc papa qui voit sa fille, Sangwa qui voit sa femme, sa femme qui est de punch une couple de poids parce que la femme, elle est elle-même salide aussi. Ouais, ben t'es pas très contente qu'ils soient séparés, t'sais. Non, vraiment pas. Mais là, comme la lumière revient, ils se cachent eux autres aussi les trois dans la toit net parce que là, les zombies les auraient vus. C'est ça. Donc, t'as Young Gook qui, je pense que c'est lui qui appelle sa copine à tout moment pour lui dire qu'ils sont vivants, qu'ils sont là puis qu'ils essaient de se rendre en avant. C'est là, hein? Il y a un texte, c'est ça. Mais il me semble qu'ils se parlent en tout cas. Bref, oui, il y a contact parce qu'il parle à un moment donné au téléphone. Ah oui, c'est vrai, ça revient de bord puis elle dit « Ah, là, là, là! » Tu sais, ils vont traverser les wagons, ils vont se rendre jusqu'en avant, ils s'en viennent, ils sont vivants. Puis là, t'as une manche de manche et il dit « Ah, ouais, hein? » Puis là, tu sais, il pète une coche. Non, il ne veut pas les laisser rentrer parce qu'il dit « Tu sais pas s'ils sont infectés. » Ben, tu le sais, s'ils sont infectés, c'est assez visible. Non, mais il a réagi, qu'il crée après la fille. « Comment tu le sais? » Tu sais, il pète la coche à la fille et tu dis « Hey, calme-toi, là! » Ben, la panique, elle prend le dessus, là. Ouais, c'est ça. Il n'est pas bien. Ouais, c'est sûr, mais il n'est pas bien. Lui, il est sûr qu'il va être forcément contaminé quand il va arriver là. Donc, lui, il ne veut plus laisser rentrer personne, c'est sûr. Puis là, tu sens que les passagers commencent à être d'accord avec lui même s'ils mangent vent. Tu sais, ils sont tellement terrifiés qu'ils veulent suivre un leader, peu importe qui, pis ils s'en mettent vraiment d'accord avec ce que lui, il dit. Ben, c'est parce que c'est lui qui parle le plus fort. Fait que lui, il va avec l'intimidation. Tu sais, il ne voit pas les autres comme des égales, là. Ah, du tout, du tout, là. Puis c'est là qu'on parle de classe sociale. Lui, il se voit en haut pis les autres, c'est de la chette, là. Hé, il y a une chose que j'ai oublié de dire. Quand il était dans la toilette, c'est un rouleau, il se regardait sur le téléphone pis il avait vu qu'il y avait des tunnels qui s'en venaient. Oui, oui, ça, c'est cool, ça. Tu sais, mais vu... Tout est comme genre un enfant. Ben, c'est comme un survival game, là. Et là, il voit qu'il y a des tunnels à venir. Fait que là, il dit, c'est comme quand il y aura des tunnels, ça va être notre chance de passer. Fait que là, justement, il passe dans un tunnel, il sort de la salle de bain. Là, il réussit à attirer l'attention des infectés dans un côté pendant qu'il réussit à les contourner. Je sais pas si c'est-tu là qu'il lance des balles ou qu'il lance un truc avec la musique? Ah, écoute, il faut... Le dernier, c'est la musique. Non, le premier, c'est la musique avec le téléphone qui dit que ça sonnerait c'est de la merde. Le deuxième, c'est avec les balles. Oui. Puis le troisième, je m'en rappelle plus, là. Je suis comme un peu... Ouais, j'ai pas... J'ai pas marqué la main, mais je sais qu'en tout cas, il réussit à les contourner parce qu'il y a-t-il l'attention d'un côté. Il y a juste... Moi, j'appelais ça le moment Power Rangers. Ah, oui, pourquoi? Ben, vraiment, ils foncent là-dedans comme des Power Rangers, là, tous les stages et tous les épisodes. Ah, tu parles les trois gars, là? Ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis comme Let's go Power Rangers! Ouais. Mais là, c'est ça, il y a juste un CAQ et le sans-abri qui n'ont pas réussi à contourner. Il reste en arrière. Ça, c'est un peu stressant parce que quand la lumière revient, il se cache en arrière des sièges, tu sais. Et là, il fait signe au sans-abri. Hé, quand je te dis tu cours, tu cours, l'autre est sans-abri avant qu'il écrase une canette. Fait que là, ça attire l'attention. Come on! Tout le long, et là, les zombies qui sont attirés partent à la coche. Fait que là, run! Fait que là, ils se font courir et réussissent à se sauver et à peine à fermer la porte parce qu'il y a des zombies qui bloquent Sang-wa qui est quand même assez fort, merci, mais qui essaie de fermer la porte. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, ils étaient capables d'ouvrir la porte pour aller rejoindre le wagon en avant, mais le mange-marre et la gang, eux autres, ils ont bloqué la porte avec des cordes, des cravates, tout ça. Est-ce que c'est chien, man? Pour ne pas les laisser rentrer. Oui, il aurait tout pu s'en sortir et l'autre, à cause de son... C'est à cause de la canette, c'est ça qui a été le problème. Ah, tu vois, moi, ce n'est pas la canette que j'ai blâmé parce que moi, dans ma tête, il aurait tout pu rentrer dans le wagon où est-ce qu'il y avait le sénateur d'affaires. Oui, le businessman, oui. Puis, il aurait pu rentrer vraiment plus vite aussi. Il aurait pu avoir deux portes de protection si lui n'avait pas empêché. Lui et l'hôtesse, là... L'autre de rail, oui, oui. Oui, l'autre de rail, il n'est pas bien mieux, lui, le petit sidekick. Il veut, il fait ce que le businessman dit aussi, mais non, il n'est vraiment pas mieux. Mais c'est ça. Donc là, tu as Sangwa qui bloque la porte le mieux qu'il peut, mais il se fait mordre dans la main. Là, tu te dis, OK, il va tourner les zombies à un moment donné. Là, il réussit pendant ce temps-là, Yungok, Siakou, puis le sans-abri. En tout cas, tout le monde réussit sa porte à la porte et il défonce la porte où il y a le businessman. Pendant ce temps-là, ben là, Sangwa qui commence à tourner, mais il réussit à y faire un chien. Tu veux comment il réussit à retenir toute la gang? Oui, je sais, j'ai trouvé que c'était un... Et c'est fucké, mais tu sais, quand il est dans le mur de zombies, il se fait mort par toute la gang puis il résiste le plus longtemps qu'il peut. Tout ça pour être capable de sauver sa femme puis son bébé. Puis les autres, c'était touchant ce seul homme en même temps. Ça a dû faire mal, en tout cas. Oui. Puis il réussit à dire à sa femme le nom qu'il aimerait que sa fille aille avant qu'il meure, là. Oui, Karine. Non, non, c'est pas vrai, c'est Jovain. Super simple, là. Karine. Karine? Karine? Je sais pas. Il y a 10 fois que c'est un mystère. Ça ressemble à Swan ici, mais ça ressemble à un vin comme ça, mais bref. Il réussit à défoncer la porte vu que le gars le mange marre. Il rentre là, toute la gang. En fait, non, il défonce pas. Il réussit à rouvrir la porte puis le groupe à rentrer sauve la soeur de la vieille qui reste là-dedans. qui, elle, elle se fait sauter et tout ça se fait manger tout rond. Mais elle, est-ce qu'elle give up ou elle a pas le temps de rentrer? Peu des deux. Elle va boiter un peu et pas vite puis je pense qu'elle fait juste give up en disant, regarde, j'essaie pas sa voix comme un arc éroyuque ou quoi, mais elle, elle give up, finalement. Mais il réussit à rentrer tout le monde, fermé la porte, mais comme je t'ai dit, il y a la soeur qui se fait attaquer aussi. Donc, il y a Sangua, la soeur qui s'en sort pas. Là, c'est Haku, le papa qui a promis à Sangua de s'occuper de sa femme et de son enfant. Là, lui, il saute sur Young Seac, le businessman puis il est en question. Il faut qu'il est en sécurité, que la porte est fermée. Sécurité, il faut dire vite, non? Ouais, mais c'est là que moi, je demande qu'il crie « Hey, t'es contaminé, regardez ses yeux! » C'est ses yeux qu'il dit? Moi, je pensais qu'il disait « Regardez sa soeur! » Non, regardez ses yeux, il est contaminé. Puis là, c'est comme le monde, ils ont peur parce qu'il pense que c'est vrai tandis qu'il n'est aucunement contaminé. Mais lui, c'est sa façon de s'en sortir. Là, les autres passagers qui embarquent avec le businessman, lui, il va aller les rejeter vers la plateforme suivante. « Allez-vous-en! » Il crie tout « Allez-vous-en! » Ben, il va les séparer parce qu'il est ignorant et arriéré. Est-ce que je l'ai? Je pense que c'est là qu'ils ont bloqué avec les... Tiens, ils ont attaché avec des... Ah, en fait, ils l'ont fait eux autres aussi. C'était bloqué avec des cordes. Il y a des fonctions de fenêtres. T'as la femme enceinte, t'as Suan, son père, t'as le joueur de baseball. Ah, tu veux dire son père, oui. Oui. T'as eux autres qui sont explicés les cinq. Ben, t'as la petite, t'as le père, t'as la femme enceinte. T'as le couple. T'sais, le joueur de baseball qui s'accueille les deux. Exact. Elle a décidé de suivre son chum parce qu'elle dit « Le monde ici me font trop peur. » Puis avec raison, heureusement. Tout à fait. Donc, elle décide de partir. C'est drôle, juste avant, je me suis dit « T'as toute cette gang-là elle vieillit. » Elle voit sa sœur à l'autre côté de la porte. Puis là, c'est comme sa bitch contre sa sœur. T'as toujours pensé aux autres. Puis là, mais c'est comme ça décide. Je sais pas c'était à quoi son fond de français, mais elle décide d'aller ouvrir la porte. Là, il y a le massacre qui commence parce que le monde le défonce. Et là, je pense qu'il y a des foncés. Ils ont ouvert puis ils ont tous foncés là. Elle a vu sa sœur. La tienne sœur a vu l'autre sœur l'autre bord puis elle a dit « T'as aidé tout le monde puis elle a dit « Chris, la gang de paix, il n'y a rien qui va faire en sorte que vous allez apprendre et comprendre que vous méritez pour vivre. » Fait qu'elle ouvre la porte. Ils seront tous tués. On mangeait tout rond. Pendant ce temps-là, les cinq autres sont sains et sains de l'autre côté. T'as le chauffeur qui est encore vivant. Donc, ça fait six. Puis, ce qu'on s'aperçoit après, t'as le businessman qui réussit à survivre. Ainsi que... Comment? Il s'est caché dans la toilette, lui. Parce qu'il l'a vu venir. Il a vu la femme aller ouvrir la porte de sa salle. Quand il a vu ça, il s'est sauvé avec l'autre de rail, avec le travailleur. Les deux se sont ramassés dans la toilette. Il s'est caché parce qu'il savait ce qu'il s'en allait. Ainsi, ainsi. Parce que lui, il a comme anticipé ça, lui. Le chauffeur, lui, pendant ce temps-là, il essaie de jouer à un autre poste d'aiguillage. Il appelle, mais personne ne répond. Évidemment, probablement que l'autre poste est attaquée par des zombies. Là, c'est là qu'il y a une partie un peu dramatique et tendre. Là, t'as C.A.K.R. qui disait à sa fille, Souane, je vais tout te faire pour t'amener à acheter ta mère. C'est là que Souane a dit quand je n'ai pas terminé ma chanson à l'école. Je n'ai pas terminé parce que tu n'étais pas là. Il y en a trop des petits moments comme ça. Oui, mais je veux dire une chose. Moi, étant papa et avoir eu des filles à cet âge-là, j'ai trouvé ça. C'est venu tellement me chercher. Je me suis dit ça me rappelle quand je partais de la maison et ma fille, elle criait parce qu'elle ne voulait pas que je parte. Quand j'ai vu ça, je suis mieux tout croche et j'ai compris vraiment ce que lui vivait. Là, c'est ça, il dit ça, mais là, il disait je vais tout te faire je vais rester avec toi je vais tout te faire pour t'amener chez ta mère. Donc, c'est là qu'on a su pourquoi elle n'a pas fini sa chanson parce que son père n'était pas là au récital à l'école. Et là, c'est un coup qu'il parle avec Kim, son collègue au téléphone et c'est là que Kim lui dit le monde à Bousan ils ont été épargnés il n'y a rien à Bousan le rendez-vous là c'est là que il nous dit que la compagnie Biotech c'est là que tout a commencé c'est la fuite Oui, oui, oui c'est ça c'est passé là à Biotech Mais je ne cache pas le lien qu'ils peuvent avoir si lui est dans les finances Ben c'est la compagnie dont ils ont vendu toutes les actions au début du film Oui, mais ça fait quoi de vendre des actions versus qu'est-ce que cette compagnie-là a fait C'est coupable que Kim, il se demandait si c'était à cause de ça que la compagnie probablement qui a pu faire faillite ou faire bancroute a laissé aller un virus ou je ne sais pas trop quoi mais moi à mon avis ça n'avait pas rapport puis c'est juste que Kim se sentait coupable mais ça n'a pas rapport parce que déjà il semblait avoir des problèmes la chaîne ça s'est passé avant les poissons ça s'est passé avant Oui, c'est ça ça a été sorti avant Mais c'est peut-être ça qu'ils ont créé le virus aussi Moi je suis sûr que c'est ça mais Kim il n'a pas senti pas de sa faute il n'y a sur le coup mais lui c'est sa coupable pareil Non, ben non C'est comme François Legault Ben non, c'est ça C'est de la faute à Arruda Non, c'est pas vrai C'est de la faute à Arruda On a eu la même pensée C'est pas un autre Arruda C'est quoi ça ? C'est des petites tartes portugaises on vous aime bien Il fait des tartes portugaises ça doit être ça Ben oui Il est bon pour faire ça Donc le train arrive à la gare suivante mais ne peut pas aller plus loin parce qu'il y a carabolage entre deux trains ça bouche la voie ça bloque la voie Un autre obstacle Tu sais quand tu penses que ça ne peut pas aller plus mal Surprise Oui, une autre affaire Fait qu'ils ont Ben le chauffeur il dit Ben écoute je vais essayer d'aller trouver une autre locomotive pour l'amener proche comme ça vous allez pouvoir rentrer dans ce locomotive Moi j'ai beaucoup aimé le chauffeur je l'ai trouvé tellement Ouais, moi toi je l'ai bien aimé Il était vraiment comme à son affaire pis il était drivé Oh, drivé Oh, c'est trop d'émotion Vinus pour ça Oui, trop d'émotion T'as fait comme des zombies quand ça a explosé t'as revolé vers l'arrière Ouais Il est au slow-mo C'est ça Donc là le chauffeur il dit bon je vais aller chercher une autre locomotive pour vous transférer pis là il reste juste 8 survivants donc en plus du chauffeur je pense que 9 avec le chauffeur Donc si on fait ça en fraction il n'en reste pas gros Il n'en reste vraiment pas gros Tu sais quand on se inertise au début je vous disais qu'il n'en restait pas gros à la fin Vous allez voir il va en rester un petit peu moins encore dans quelques secondes dans quelques minutes On se dit Young Seok est le dernier employé vivant donc qui le suit il veut On réussit à se réfugier dans les toilettes comme je disais tantôt Très bon choix de mots Oui tout à fait Donc tout le monde s'apprête à sortir mais là Young Seok il ouvre la porte il voit que les zombies sont tout près tout près et là pour être encore plus mangeable il disait à l'employé tout est correct tu peux sortir pis là l'employé il vient pour sortir pis il pousse l'employé des zombies fait que là l'employé ça fait manger tout rond pis ça permet à notre cher businessman de sortir et de se sauver C'est pas qu'un chien Ben oui C'est chacun pour soi dans son cas Vraiment là Ben je veux bien que c'est chacun pour soi mais tu es quelqu'un d'autre pour survivre soi-même ça c'est comme c'est pas chacun pour soi c'est moi à tout prix Ben c'est ça mais c'est lui c'est qu'il n'y a aucune considération pour l'autre Mais tu sais qui veut vivre dans un monde de même anyway Ben Bruno c'est que il y en a qu'on dit he or she's leave to the top lui il bulldoze pour se rendre au top pis ça fout ceux qui poussent s'il crève ou non son but c'est je me rends à la tête pis les autres je m'en fous c'est de la merde même s'il crève on a vu par ce geste-là que c'est juste un petit employé qui suit eux pis qui vaut rien moi le pitié des zombies ça me permet de me sauver pis c'est ça qu'il a fait ça démontre juste son attitude pis ça me fait haïr le personnage d'en fond pendant ce temps-là ben là il y a Jin-Hee la cheerleaders et Young-Gook qui sont séparés du reste du groupe quand il y a un train en feu qui fonce sur d'autres trains t'as vu ça quand il est arrivé ça va pas bien à ces moments-là il faut qu'il en rajoute une couche de plus pis c'est même pas la dernière couche en plus non c'est ça non c'est une couche pleine marde il réussit à s'entrer dans un wagon dans un wagon mais Jin-Hee est mordu par un zombie à cause du businessman qui rentre dans le wagon ben oui il a poussé elle encore une fois et voilà pis tu sais lui qui est pas plus smart qui aurait pu fermer la porte en rentrant dans le train ben non le zombie qui rentre qui mord la cheerleaders là il est en train s'entendormir de notre toit de baseball qui a une grosse peine mais qui tout d'un coup il l'a dans les bras mais lui aussi il se fait mordre par sa copine fait que là tu dis ok tu sais je comprends qu'il soit déçu mais à ce point là il était stupide je m'excuse ben oui un peu c'était un petit moment Roméo et Juliette encore une fois dans le film et lui qui voulait rien savoir d'elle au début tu sais quand elle est arrivée pis s'asseoir elle ne voulait rien savoir pis tout le monde crie le destin le destin tu sais comme le destin le destin tu dis comme ça vient de où ça c'est quoi l'affaire du destin pourquoi elle a dit c'est ton destin de se faire avec moi je comprends rien mais là tu sais lui au départ qui est pas trop entiché le temps de quoi c'est quoi la ride à peu près une heure de sa durée ça aura pris une mort imminente pour lui faire réaliser que c'était la femme de sa vie ben peut-être en tout cas ça va être la femme de sa vie pour l'éternité parce que là il s'est fait mordre ça va être la femme de sa mort ben en tout cas elle pis après ça lui ils ont attrapé la moitié ils ont attrapé la moitié il était devenu le couple dans Titanic tu sais le petit couple qui meurt sur le lit ah oui c'est vrai ben c'est comme eux autres mais version jeune version infectée solide ben oui ben oui je juge pas ça c'est quoi le monde sans une petite infection ben ok tu sais tu prends des antibiotiques pis t'es correct ben pas toujours il y en a qui prennent du canestin d'autres prennent d'autres choses on sait jamais c'est bon du canestin je trouve que ça goûte bon c'est crémeux moi j'aime mieux celui léger est-ce qu'on a dit des conneries ben tu comprends ça donc ils sont séparés du groupe parce que là le train fonce un train en feu il fonce sur les trains donc eux ils sont morts c'est bon ils deviennent zombies business man court vers la locomotive que le chauffeur a réussi à prendre le chauffeur qui s'est donné mais le chauffeur en plus il est tellement hot il essaie d'aider Young Seah à entrer dans le train mais pendant ce temps-là ben lui il se fait sauter dessus pis il se fait manger là pauvre chauffeur ah oui ça va le faire mal lui aussi il est comme à terre sur le ventre pis il peut pas rien faire pis il fait juste le regarder pis là tu vois les petits yeux qui ferment j'abandonne je me laisse manger tout cru et là notre manger de marbre nationale qui rentre dans le locomotive le locomotive est en marche qui rentre il y a quoi sa fille le sans-abri pis Siong Kiong qui est la femme enceinte sont pris en deux trains pis là tu vois que les hommes tapent dans les fenêtres ça va péter encore le début de la marbre c'est juste comme sacrifisme comment comment ils peuvent survivre à tout ça et notre ami sans-abri il se sacrifie il se place devant entre les zombies quand les zombies réussissent à défoncer les fenêtres il se place devant pis il dit aux autres sauvez-vous fait qu'il se sacrifie lui il se fait bouffer qu'on pense parce que je pense pas qu'on le voit actuellement mais on sait que c'est ça qui va arriver Yung Siok qui est dans le locomotive tandis que Sioku Suan pis Siok Yung arrivent à grimper juste à temps pis c'est là t'as-tu vu ça j'ai trouvé que c'était tellement bien filmé je sais pas comment qu'on fait ça la file de zombies quand ils courent avec la petite oui pis tu sais ils sont poursuivis mais qu'ils embarquent pis qu'il y a les zombies ils s'accrochent au train pis il y a comme une fille de zombies je peux pas te dire comment ils ont fait ça mais je peux te dire qu'avoir été la petite des bras du père j'aurais fait une cliche en estie parce qu'elle a voué en arrière quand ils se sauvent je sais ils sont proches à un maudit pis il court il court il est enceinte en plus quand je te parle de l'avalanche de zombies t'as-tu vu après l'avalanche de zombies qui se ramène par-dessus l'autre pis là c'est la folie furieuse la femme enceinte est chanceuse d'avoir survécu pis de pas avoir perdu son bébé sérieux ben ma fille quand on l'a regardée la première fois elle a dit elle avait accouché tout de suite j'ai dit oui oui ça me surprendrait pas elle a peut-être crevé ses os à la station où est-ce qu'il y avait l'armée c'est pas sûrement moi j'ai aussi tout ce qu'elle est arrivée avec un petit moment de répit ça a dû bosser tes têtes et tout ça sans manger ils ont pas mangé une fois là-dedans par des forces non non ben tous les hôtes et hôtesses se sont fait graffinier se sont fait sauter dessus donc ils pouvaient pas donner de sandwich y'a une CA qui se ramène des coups de pied pour faire débarquer parce que là t'as les zombies qui se tiennent après le train pis y'a une trolley qui glisse avec le train il fait ce qu'il peut il y en a ça je m'as dit les cascadeurs là-dedans à moi il y en a peut-être du CGI mais sur les cascadeurs parce qu'il y en avait sûrement oui c'est sûr qu'il y en a moi je pense que ça a tout été des prises accélérées j'espère parce que tu dis la trolley pis quand ils réussissent à en décrocher pis que tout le monde lâche en tout cas je trouvais que c'était super bien filmé honnêtement ah oui vraiment c'était vraiment épeurant mais elles autres moi c'est ça que je me dis elles autres ils vont s'emmener là aussi quand qu'à la fin dans la marche super slow en tout cas continue on va s'en aller oui ben c'est ça donc là pendant ce temps-là t'as Yaku qui s'approche de la cabine en avant donc c'est là de l'autre côté de la porte on s'aperçoit qu'il était mordu notre manjeu de mort là ouais pis il fait encore de la marde moi je l'ai pas vu se faire mort non 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 il s'est fait mort là mais à moins qu'il était mordu un peu avant quand il courait vers le train pis qu'on l'a pas vu pis que là finalement ça l'a transformé après ah peut-être ben il descend dans ce temps-là en tout cas en tout cas il est infecté fait que là il sort de la cabine pis là il parle de sa mère là sa transformation est longue quand même parce qu'il se transforme pas tout de suite qu'on voit il se transforme là la bataille pogne il vient pour attaquer la femme enceinte et Suwan Siakou qui les défend pis en les défendant ben pauvre Siakou ça fait mort il aurait pu de pas se faire mort parce qu'il est allé le pogner direct à la bouche il a vraiment tiré ses bosses pis là il a réussi en tout cas il a réussi à pousser Yung Siak à l'extérieur du train pis là c'est cool il s'est fait attaquer pis là il amène sa fille pis Siakou qui est la femme enceinte en avant aux commandes de la locomotive là il fait ses alliés à sa fille pis c'est là ça m'a déchiré les cris de sa fille ouais c'est vraiment brise-coeur ça mais un peu long encore une fois ça finit plus ben pauvre elle je sais pas je l'ai pas écouté en coréen mais celle qui l'a doublé c'est ça je te dis elle a tellement fait une bonne job c'était déchirant les cris qu'elle lâchait quand son père il a enlevé sa main pour dire reste là avec elle tu vas te retrouver en sécurité à Buzan pis tu sais en voulant dire je peux plus rien je vais tourner pis je vais pas te mettre en danger il faut que je m'en aide ici pis elle qui veut pas pis qui crie en tout cas j'ai trouvé que l'actrice tu sais qu'elle doublée c'était fantastique elle a tellement fait une bonne job ben lui il décide de s'en aller à la fin de locomotive pis là on voit qu'il se transforme tranquillement il y a des flashbacks de sa fille qui était bébé de la naissance de sa fille la naissance de sa fille pis là ben finalement en bout de ligne il y a eu la leçon mais il y a eu la leçon juste avant de mourir exactement pis là il tombe sur les rails pis là ben on présume qu'il s'est transformé en zombie mais qu'il est juste resté là là les deux ils partent pis là tu vois les deux sont en choc donc c'est Hong Kong pis Swan quand il dit vite ton vrai Swan ben moi j'ai toujours entendu Swan comme Bella Swan j'ai prononcé comme un peu sous Anne mais c'est ça c'est ça c'est sous Anne en dessous de Anne exact sous Anne pas sur Anne pas sur Anne pas Anne Anne aime être sur le dessus c'est ça parfait she's always on top donc là arrivé au dessus d'elle parce que là bon il arrive finalement même encore là ils peuvent pas se rendre crème tout est bloqué il y a comme une barricade qui bloque le tunnel parce qu'il peut pas arriver à Bousam parce que ça semble être de l'autre côté du tunnel mais tout est bloqué pis là elle pèse sur le break qui s'est fait dire je pense que c'est le break c'est peut-être pas le break non mais c'est ça le train là moi j'ai vu à deuxième écoute j'ai dit comment il a fait pour arrêter parce qu'en temps normal le train il aurait rentré dans les barricades lui là ben oui fait que là j'ai regardé à deuxième écoute je me dis ben regardez mais c'est correct parce qu'on ne voit pas on voit juste le plan du train qui s'en vient on voit pas l'intérieur fait que là j'ai dit ok ben probablement que si Hong Kong elle a juste elle a su qu'il fallait tirer là pour arrêter ben il a dit avant d'aller mourir le père il a dit je pense que ça c'est le frein ben il a dit je pense que ça c'est le frein qu'est-ce que tu voulais qu'à perdre de toute façon ben c'est ça la vie c'était ça il y avait deux pitons ou deux manettes qui a appris à la mode finalement heureusement j'ai écrit break dessus heureusement ouais c'est ça comme elle disait l'anglais elle était capable de comprendre elle a eu une chance qu'elle était bilingue ouais mais elle était trilingue même ah ben ok elle était dans le business d'abord français anglais coréen fait qu'elle était on le sait elle aurait pu te marquer frein, break ou kyan kang puis tout était correct kyan kang il sort du train parce que tout est bloqué il peut plus avancer et kyan kang t'as compris comment arrêter le train là il avance dans le tunnel parce qu'il y a un tunnel qui se rend de l'autre côté puis là on voit de l'autre côté il y a des forces armées qui sécurisent Buzan chose qu'il devrait faire avec nous autres aussi en ce moment à bloquer les frontières ça pourrait oui et les aéroports vers le sud aussi ok en tout cas je me prononcerai pas là-dessus parce que je suis sûr que quand ça va être diffusé ça va être déjà fini avec plein d'étiquettes cette histoire-là ouais ça se pourrait fort bien mais bref donc c'est ça donc il passe dans le tunnel puis là tu vois des soldats qui s'aperçoivent qu'il y a deux personnes qui s'en viennent puis la mer qu'elle marchait parce que là tu voyais qu'elle aurait pu accoucher direct là aussi son kyan puis elle avait un léger petit boîtement un petit boîtement fait que là eux autres ils pouvaient penser que c'était des zombies fait que là il était sur le point de tirer par la radio à leur boss qu'est-ce qu'on fait puis le boss il dit têtu fait qu'ils viennent pour tirer mais là il entend la petite fille chanter sa petite chanson qu'elle chantait à l'école oui elle finit la petite chanson pour son papa qui a attrapé la moitié donc elle chante pas super bien mais quand même bien sacrément non pas la chanteur elle a fausse à chier heureusement je l'aimais beaucoup mais elle chantait pas elle chantait pas bien fait que là on est loin de Céline Dion elle est mort ouais mais il a quand même sauvé la vie parce que quand les soldats l'ont entendu chanter ils ont dit ça se peut pas qu'elle a dit chante mal demain fait que là ils ont dit fait que là ils ont dit ok c'est correct pis là ils parlent à la radio leur voix se dit ok ils tirent pas prenez-en soin fait que là ils ont vu les soldats qui partent et ils s'en vont chercher et aider présumément les deux les deux demoiselles et ça finit comme ça notre film c'est la fin puis après ça il y a la suite pis la suite c'est de la marde mais c'est pas vraiment une suite péninsule ouais c'est comme un après ça se passe dans le même univers ouais c'est comme quatre ans plus tard qu'est-ce qui se passe ouais c'est ça ouais c'est pas intéressant alors ligne de dialogue quote Bruno ben moi c'est pas une quote en tant que telle c'est un geste pis c'est le geste de la petite vieille qui ouvre la porte quand qu'elle réalise que les autres y'ont juste rien appris pis qui apprendront clairement rien quand même ironique étant donné de la situation en ce moment de dire ça parce que là j'ai comme l'impression que je suis en train de dire que ceux qui sont allés faire les fous ben méritent la mort c'est pas ça que je dis mais vous méritez un hostie d'étiquette moi il y a une ligne de dialogue ben t'avais-tu fini avec ton ce que tu voulais dire avec la ligne qu'on trace dans des classes un peu t'sais Sangwa qui est un gros bif qui rit un peu de Siakwu pis là il disait ben je vais le dire en français parce que c'est en français il dit hé du con alors ça fait quel effet de retrouver ta fille grâce à moi tu vas me remercier ou quoi t'sais là un petit peu après comme l'autre qui Siakwu qui entend ça c'est comme s'il l'entend je sais pas comment il veut rien savoir il dit qu'est-ce que c'est ça c'est un baudit c'est une rivette de mon moine t'sais mais là le plus drôle c'est Sangwa qui est comme pas technopantique qui dit ah ça change ça comment on fait pour changer ça pis là t'es le joueur de baseball pis il rit pis là il poigne l'oreille de joueur de baseball hé tu ris de moi toi une petite joke de génération exactement j'ai trouvé que ça démontrait des classes des générations c'était quand même mignon ben c'était le comic relief du film disons ouais ouais exactement alors ton coup de coeur Bruno moi mon coup de coeur c'est vraiment le build up du film le build up le set up peut-être que c'est parce qu'on l'a regardé en période de pandémie comme tu disais des fois le mood dans lequel quand t'écoutes un film tout ça ça fait comme vraiment une différence mais c'est c'est un film qui est vraiment stressant qui va en monter t'as pas un break non t'sais à part justement le comic relief que tu viens de dire le reste du temps ça monte ça monte ça monte pis quand tu penses que ça peut plus monter ça monte encore trois étages c'est vraiment honnêtement ça j'ai trouvé que le film était extrêmement efficace je pense que c'est le meilleur film de zombie que j'ai vu la misère à dire ça mais je vois absolument pourquoi les gens ont aimé ce film-là parce que c'est ben moi écoute je vais te le dire aussi je vais à peu près dans la même veille que moi j'ai marqué le rythme rapide j'ai marqué ça vraiment c'était pas un slow motion film de zombie c'était un rythme rapide pis j'ai beaucoup aimé moi les échos qu'on pouvait ressentir dans les différences entre les classes sociales comme je disais tantôt classe sociale le côté altruiste versus individualiste est-ce que Swan elle a réussi à faire pas ça à son père mais malheureusement elle en profiterait pas mais comme elle-même elle enseignait ça en disant à un moment donné je sais pas si tu viens les deux vieilles vont s'asseoir pis elle est assise sur une chaise pis elle laisse sa place à la plus vieille ben c'est parce qu'il faut savoir faire la balance entre les deux pis la petite a vraiment compris cette balance-là pis avoir comme à bien évaluer les dangers versus la réalité dans quelle qu'elle est comme qui a plus tu sais c'est fucké mais ces leçons-là viennent souvent des enfants ben d'ailleurs c'est pour ça que moi ma mention vraiment spéciale dans mon coup de coeur c'est Kim Swan parce que Swan ton nom c'est Kim Swan quel hasard quel hasard c'est pas capable de retenir son nom fait qu'ils l'ont pas changé mais elle est capable de passer ce message-là et voilà donc moi Kim Swan pour une petite fille de son âge je trouvais incroyable dans l'émotion qu'elle était capable de passer je trouvais fantastique donc ça fait partie de ma mention spéciale de coup de coeur coup de couteau Bruno coup de couteau moi c'est vraiment les scènes mélodramatiques qu'on ralentit sérieusement là il arrive à un moment tu sais avec le petit piano puis tout ça je suis un gars qui est vraiment adepte du extra cheese mais un moment donné il y a une limite aussi c'est que ça ça ralentissait le film puis ça le ralentissait trop tu sais le bout là quand l'autre il dit va-t'en il s'est fait mort le beef puis il dit va-t'en dépêche-toi ça lui prend comme 30 secondes à se revirer de bord puis à partir dans ma tête j'étais comme sacrifice c'est long ça prend du temps comme sans l'urgence de la situation je n'ai pas le temps d'attendre pour ça moi là je crois que c'était trop much c'était vraiment trop much moi ça a été une chose que je ne comprendrais pas la transformation rapide versus la transformation en langue des gens pourquoi ? les zombies il y en a qui en dedans d'une seconde ils se transforment en zombies puis les autres le monde qui va lentement le papa aussi peut-être qu'il s'est fait mort par moins de temps je ne sais pas parce qu'il y en a qui s'étaient immédiats ça n'a pas de bon sens c'est vrai c'est le temps que tu le dis il y en a c'était comme une bordée de rien puis plow ils se transformaient tout de suite puis il y en a d'autres parce que je suis le temps principal je vais raconter ma vie pendant que je vais me transformer c'est le temps que tu le fasses de bord comme si ta vie était très intéressante pour nous elle est loin laisse faire ta mère si tu ne le verras plus reste en bas du train en tout cas je vais commencer avec ma morale est-ce que tu en as une tu veux dire oui j'en ai une morale vas-y moi en premier ah d'accord je vais y aller si tu insistes ah d'accord vas-y si j'insiste alors la morale lavez-vous les mains juste ça au départ j'avais juste ça puis après ça quand j'ai redit j'ai d'autres choses lavez-vous les mains ne mordez pas votre prochain et ne pensez pas juste à votre petite personne c'est ça qui peut permettre à un virus de se propager la liberté de l'un s'arrête ou la liberté de l'autre est brimée et voilà ah c'est bien dit tu devrais remplacer François bonjour à tous les Québécois Québécoises qui nous écoutent ah ben j'y parle Frank Legault toi Bruno ben moi écoute ça a évidemment un rapport avec cette période de pandémie qui nous fait réaliser à quel point on est vraiment tous égales un peu dans les mêmes lignées que toi justement les classes sociales peut-être essayer d'abolir ça un peu puis de voir tout le monde égal va faire en sorte qu'on se fera peut-être pas aussi chier qu'eux autres se sont fait chier ben là déjà c'est assez plate à dire mais il est déjà trop tard on se fait déjà chier peut-être essayer d'oublier ça un petit peu gang puis de revenir à tout égal puis on pense tout à l'autre en restant loin de l'autre on a Zoom on a plein d'affaires Skype, Esti pour savoir ben oui puis on a fait 30 trip quand on aura le comme on a un petit effort moi j'ai hâte de sortir tu vois on est dans la même voie de cette morale-là est-ce que tu veux que je donne des notes sur les autres plateformes qui ont été données oui 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 on va voir si on est dans le chat ben en tout cas ça dépend c'est vraiment tu vas voir il y a toute une panoplie de notes sur Allociné qui est un truc français il a donné 4.1 sur 5 ok c'est bon sur IMDB c'est 7.6 sur 10 ok encore bon écran large 4 sur 5 sur Google 96% oh shit les utilisateurs ont aimé ce film Metacritic 112% Rotten Tomatoes 93% quand même nice ok ben c'est cool il est bien reçu ouais quand même en général ouais mais les coréens je m'excuse ils font de la magie tu veux les groupes K-pop man c'est au-delà d'être des robots incroyables ils sont parfaits ils sont très disciplinés c'est comme ça que ça marche canote Bruno mes films similaires avant ah oui excuse Resident Evil je trouvais que c'était évident Hall un film de loup-garou dans un train je trouvais que ça avait un peu de sens je sais pas si tu l'as vu hashtag Alive Alone le remake américain World War Z un peu aussi je trouvais que c'est un peu dans la même vibe c'est sûr ben moi il y en a deux qui me viennent en tête principalement 28 Days Later ou 28 Months Later parce qu'il existe ces deux versions pourquoi ? à cause que les zombies sont similaires ils partent en malade donc ils courent en malade similaire à ce film-là et il y en a un autre c'est-tu de crazy ah j'y ai pensé ça aussi justement qu'il se passe dans un petit village c'est monstre juste pour le task phase des zombies alors ta note ma note j'ai donné un 3.9 sur 5 parce que je trouvais que c'était un film vraiment stressant risque de me donner des cauchemars puis je confirme en effet je me suis réveillé en soir ce matin j'ai vraiment aimé ça j'avais hâte de voir la suite mais là j'ai été déçu mais quand j'ai donné la note j'avais vraiment hâte de voir la suite puis ça quand tu me donnes le goût d'en voir une suite c'est parce que j'ai vraiment tripé ok ben là je vais donner ma note mais je vais dire tout de suite c'est teinté par mon moins grand intérêt des films de zombies d'accord je te dis j'en ai aimé quelques-uns mais c'est pas des films que moi j'irais automatiquement en premier lieu regarder il y en a qui adorent mais t'as une 3.3 tu pas aimais ça j'ai donné un 3.3 sur 5 ben c'est bon c'est quand même bon c'est plus que la moitié ben c'est parce que c'est un bon film des gens qui aiment les films d'action qui aiment des films de zombies qui aiment des films vraiment fast-paced c'est un peu comme drôle ce que je vais donner comme comparaison mais tu sais le film Speed avec Henry oui c'est bon c'est ta film-là tu sais je me souviens d'avoir regardé ça puis tu sais sur le bout de mon siège du début à la fin tellement ça n'arrête jamais ben ça me faisait penser à ça dans un train avec des zombies sans arrêt tu sais donc moi j'aime ça ce genre de film-là qui ne laisse pas respirer puis il y a toujours de quoi qui se passe fait que c'est pour ça que je te dis si ça n'avait pas une film de zombies peut-être que j'aurais donné une note plus élevée mais comme je suis moins attiré mais ça n'enlève pas que c'est un super de bon film je le recommande je même tu le recommandes aussi aux gens de regarder moi mais ma conjointe mes filles ont super aimé ma conjointe qui n'est pas une amateur non plus de zombies puis elle aussi elle l'a trouvé super bon elle a beaucoup aimé Kim Swann aussi moi je te dirais que c'est ça donc 3.3 sur 5 moi je trouve que c'est bien c'est pas une mauvaise note moi je trouve que c'est une bonne note hé on a fini Bruno la semaine prochaine on va regarder quoi notre premier film made in Québec jusqu'au déclin en anglais The Decline que vous pouvez regarder sur Netflix c'est la première production je pense canadienne sur Netflix si je me trompe pas il est sorti soit au tout début de la pandémie ou un peu avant la pandémie quelle ironie pareil fucken estie ça j'ai hâte d'en parler parce que ben oui parce que là ça va être des québécois tu sais moi j'ai hâte de voir ça la semaine prochaine ça va être intéressant de couvrir notre film québécois ceux qui nous écoutent présentement ça vous donne une semaine pour aller regarder jusqu'au déclin sur Netflix excellent film en tout cas je vous vends la mèche tout ça mais c'est un très bon film stressant mais allez regarder le real boss il était cœurant dans ce film là super bon sérieusement je savais qu'il était capable de jouer du dramatique on l'avait vu dans 19-2 mais écoute je l'ai vraiment trouvé cœurant dans ce film là et on vous le dit on vous en parle en long et en large là parce qu'on vous incite fortement à le regarder avant de nous écouter la semaine prochaine je trouve que c'est un must alors j'espère que vous allez le faire merci beaucoup Bruno bonne semaine à tout le monde merci à toi Serge je vous souhaite une bonne année parce qu'on ne l'a pas faite jusqu'à maintenant officiellement ou non officiellement donc bonne année à tout le monde bonne année Bruno bonne année Serge on va se le redire à minuit quand ça va être le temps bah oui on se le dit on est un bah bah tout le monde d'ici ce temps là n'oubliez pas faites de beaux cauchemars à un moment donné je vais le dire plus grave que ça je vais commencer à fumer je vais le dire merci à tous que ça va être le temps